Et bonsoir, bienvenue sur ROGAMING STARCRAFT 2, on est de retour pour ces top dogs, est-ce que ça va TKL ? Ça va super bien, vraiment très très bien, et toi ? Et bien ça va, je me suis bien amusé à écouter votre cast, c'était très divertissant. J'ai beaucoup aimé et j'ai balancé ma petite vidéo de merde à la fin, j'espère qu'elle vous a plu. Du coup, on va attaquer la deuxième rencontre top dogs de la soirée, donc ce sera Daishi contre Denver. Daishi contre Denver, un match qui peut être compliqué pour le jeune dinosaure, mais pas impossible. Je pense vraiment que de tous les top dogs d'ores et déjà qualifiés, si on exclue peut-être Uzi Koti, de tous les top dogs seedés, je pense que c'est peut-être le joueur le plus accessible pour Denver. Les autres, ça risque d'être trop compliqué, puis on connaît le fameux Denver Build en ZVT, qui peut lui permettre de prendre l'avantage mine de rien. Et alors, on a senti peut-être Daishi un peu moins investi sur Starcraft 2 ces derniers mois. Est-ce que tu sais s'il s'entraîne de façon assidue ? Oui, alors j'ai la chance de connaître un peu sa compagne, et du coup, à chaque fois qu'on parle de lui, il traîne comme une brute, il fait des games et tout. Donc je suis confiant dans le fait que Daishi s'entraîne. Maintenant, la question c'est est-ce que c'est suffisant pour Bad Denver ? Est-ce qu'il s'entraîne sur la test map du prochain patch, ou sur cette version du jeu ? Je pense que Daishi, il fait peut-être un petit peu des deux. Là où Marine Land a vraiment plus intérêt à s'entraîner sur la test map... Sur Twitter, j'avais l'impression qu'il misait surtout sur le prochain patch, en fait, et le rééquilibrage. Ah bah après, je pense que pas mal de joueurs, notamment les joueurs Terran qui ont l'air de pas forcément apprécier toute la méta à l'heure actuelle, il y en a pas mal qui sont peut-être en train de se dire bon, c'est quand même sympa d'avoir un œil sur ce qui se passe sur la test map. Tandis que nous avons la game qui se lance avec le représentant de l'équipe suisse Romandi Gaming, le joueur français Denver. Denver en bas à droite, et face à lui, peut-être, on ne sait pas, le prochain joueur du PSG pour l'instant. Il joue pour Millenium, il s'agit de Daechi ! Effectivement, Millenium Web et Diable, PSG Daechi peut-être. PSG Daechi, on ne sait pas. Voilà, si vous ne l'avez pas suivi, il y a eu la conférence de l'entrée en esport de la part du PSG, qui ont annoncé Yellowstar en tant que manager de leur section esport, et des joueurs FIFA, essentiellement, je crois. Je crois pas qu'ils ont encore annoncé une line-up LOL ou Overwatch. Après, ça serait cool de voir un de nos joueurs Starcraft être propulsés au rang de joueurs PSG, ce qui considérait quand même une forme de promotion. Mais c'est vrai que si on devait choisir un joueur parmi tous les joueurs Millenium, il y a plus de chances que ce soit Showtime ou un de nos joueurs français. Bien sûr, Showtime qui montre vraiment de belles choses. Il a une vidéo sur son thème qui est sortie, que Blizzard a fait. Et je trouve ça pas mal que Blizzard se mette à starifier un peu les joueurs. Tu vois, c'est des vidéos qui sont censées faire monter la hype sur chacun des candidats à la Blizzcon. Et que Blizzard sorte ça et s'investisse là-dessus, c'est vraiment une bonne chose. Et pas seulement la hype, mais aussi l'attachement. Enfin, je veux dire... Le côté émotionnel, tu vois, que le public... Ouais, effectivement. Moi, je me suis jamais senti autant attaché à Bion et à Showtime, tu vois. Et il y a que ces deux vidéos-là qui sont sorties. En fait, je sens que chaque éliminé, quand ils auront sorti l'ensemble des 16 sujets, chaque personne qui sera éliminé à la Blizzcon, mais ça va me briser le cœur. Après avoir vu ces vidéos, genre... Genre, mais moi, je vais repenser à la sœur et à la mère de Showtime et tout. Et je vais me faire, oh mon Dieu, mais ils doivent être trop tristes ! Et euh... Non, mais franchement, c'est vraiment trop bien. Parce que l'e-sport, pour moi, avant toute chose, c'est de l'émotion. Et ces vidéos, c'est des triggers à émotions. Et à partir du moment où on est tous investis émotionnellement, je pense que ça va vraiment être... Je pense que c'est peut-être la Blizzcon la plus hype de tous les temps, ne serait-ce que parce que juste à cause de ces vidéos, vu comme elles ont investi émotionnellement les gens. Ouais, on essaiera de les diffuser sur OGaming, par exemple, dans les prochains jours. Il va y avoir des émissions, des talk shows sur la Blizzcon, les forces en présence, et ce sera l'occasion de vous montrer ces vidéos. Et donc, on vous rappelle, là, on a la rencontre Denver contre Daishi, le vainqueur, eh bien, viendra participer au phase finale, demi-finale, finale de Top Dogs à la Paris Games Week, donc à Paris, sur le stand Twitch, que nous, on animera, en fait, et qu'au gaming produit, en fait. Et donc, il y aura des phases Starcraft 2, et ça commence jeudi matin, jeudi de la semaine qui arrive, là. Donc, moi, j'y serai, personnellement, si vous voulez qu'on se rencontre, si vous voulez rencontrer le top français de Starcraft, n'hésitez pas à passer. All right. Et du coup, on a la chance aussi d'avoir, du coup, la compagne de Daishi dans le chat, et qui dit qu'en fait, il ne s'entraîne pas comme une brute. Mais, c'est ce que j'ai retenu dans notre dernière conversation. Après, je vais admettre que c'était au Belouchis, et peut-être que j'avais pas qu'un seul vert, donc il est possible que j'aie déformé les propos, dans ce cas-là, je m'excuse. Mais, c'est le souvenir que j'en avais. Voilà. My bad. Alors, Daishi, qui a pris quelques drones, quand même, et qui va scooter ce terrier de cafard. Et également, je pense qu'il a vu le speedling. Daishi, qui part... Alors, on peut noter qu'il ne part pas sur un timing à 5 minutes double medivac, qui est très classique dans le match-up. Tu veux dire un coquet build ? Un coquet build, exactement. Il part sur un simple drop, et un tank défensif, probablement, pour lui permettre de poser B3 rapidement. Ça a énormément de sens, je trouve, sur Frozen Temple, de vouloir vraiment avoir ce tank rapide pour défendre. On le sait, c'est une map qui peut partir très vite à l'agression d'un côté comme de l'autre. Et, mine de rien, avoir un petit tank défensif contre un Gling Roachravageur familial du côté Zerg, c'est toujours agréable. La mine qui va s'enterrer ici, de manière à contrôler l'espace au Nord, mais voilà, ça serait mieux de la ramener au Sud. Et là, on pourrait choper la Queen, qui est déjà là-haut en vie, non ? Ok, ça va bien être skimé. Il se prend le shot volontairement ici, clairement sur cette Queen. Maintenant, l'objectif, c'est de défendre sans perdre cette Queen, en fait, qui pourrait être focus par Daishi. Parait-il que la vidéo de True est sortie. Elle est sortie, ouais, il y a une demi-heure là. Moi, je dis Go la mettre à la pose. Vas-y, carrément. On peut la mettre juste avant de lancer la pose, en fait. Ouais, on fera ça. Allez, on fait ça. Et Alexis ? Bon, ok, il faudra qu'on leur dise, par contre. Il faudra mettre la vidéo de True quand on lancera la pose après la deuxième game, ok ? Sur la chaîne StarCraft ? Ouais, sur le Twitter StarCraft. Ouais, tu vois, sur Twitter StarCraft, il y a une vidéo sur un des joueurs de la Blizzcon qui est True. Bien sûr, bonjour à Kiri. Et les Queen qui sont en train de défendre ici. Ça devrait bien se passer. On a quand même pris 6 drones sur cette séquence, donc... Si on prend un Queen en plus, non, ok. Ce qui est balancé. Mais 6 drones qui a été pris sur cette séquence, c'est pas trop mal du côté de Daishi. Et on va voir ce qu'il arrive à produire derrière le tank qui est déjà positionné en agression. Quand on voit qu'il n'y a pas de timing, voilà, double tank, tanky pack, qui va arriver. Maintenant, il y a un petit upgrade qui est intéressant de la part de Delver, qui est le Peuro. Je suis curieux de voir comment est-ce qu'il va l'utiliser ici. On a vu Rotab tenter d'utiliser, ça n'avait pas très très bien marché. Mais on verra si, du coup, son confrère de chez Romand Gaming arrive à l'emporter. En fait, le Bureau seul, sans le Bureau Movement, c'est éventuellement pour faire une surprise, une attaque, je veux dire, une défense surprise où tu caches des Roaches ici, par exemple, sur un timing Terran. Ou alors, l'autre usage qu'on peut en faire, c'est, tu te fais dropper, tu enfouis tes drones qui sont restés. Ça force un scan. Ça force un scan. Mais le Bureau tout seul, ça ne sert à rien quoi. Ouais, ouais. En fait, ça ne sert pas à grand-chose, je trouve. C'est compliqué de le rentabiliser, on va dire. Après, ce n'est pas un upgrade ultra cher non plus. Le tank qui se fait attraper ici, de la part de Daechi, qui était occupé, je crois, à dropper dans la main de Denver directement. Voilà, non, c'était un Liberator, my bad, qui du coup est en train de dire non à l'économie du joueur. Zerg qui va devoir se débarrasser très très lentement parce qu'il n'a qu'un seul Ravageur pour le gérer à l'heure actuelle. Ce qui va vouloir dire, bah, un gros gros hacké au niveau de son income. Voilà, ici le Liberator qui a été géré. Le compte de drone qui a vraiment chuté pour Denver. Ça se passe, tu sais que cette game se passe très mal en fait pour Denver. Oui. On est à, même nombre de récolteurs, mais 3 mules pour le Terran. Et le Zerg n'a aucun moyen d'agresser, pas du tout assez d'unités pour agresser. Est-ce qu'il a un avantage technologique ? Non. L'aspire n'est pas fini, je veux dire, il n'y a pas un 2-2 en cours. Pas de fausses d'infestation. Ça se passe mal, hein. Ça se passe très mal pour Denver cette game. Attention par contre, le mini-back qui doit se faire attraper. Non, ça ne sera pas le cas ici. Bon esquive de la part de Daechi. Mais ouais, non, clairement, la situation est loin d'être bonne pour Denver qui a vraiment aucun follow-up. Technologique, si ce n'est plus de défense, mais qui est très vite limité, mine de rien. Et donc, il va falloir trouver quelque chose en plus à faire. Pour l'instant, ça va être des drones de la part de Denver. Mais ensuite, il te faut quelque chose de plus. Deuxième chambre d'évolution, d'accord. Maintenant, vers quoi tu vas ? J'aurais tendance à dire Ultralisk, vu le plus de l'attaque et cette deuxième chambre d'évolution. Mais est-ce que tu vas réellement réussir à survivre jusqu'aux Ultralisk, alors que l'armurier est en train de se terminer du côté de Daechi ? Donc on va pouvoir enchaîner sur un très très bon timing sur le 1-1, avec le 1 de défense qui vient de se terminer, enfin qui est en train de se terminer. Donc là, tu es encore en train de jouer derrière Denver. La question, c'est qu'est-ce que tu fais pour remonter ? Ouais, pour l'instant, ça ressemble à une grosse masse de Zergling Roche-Ravageur, qui n'est pas extrêmement forte sur cette carte parce que je pense que tu ne veux pas attaquer avec cette grosse masse d'unités dans un endroit aussi étroit. Donc tu veux libérer les Rochers qui sont à côté, mais ça prend pas mal de temps. Il va commencer par libérer ceux-là pendant ce temps. Un drop. Ouais, un drop pour l'instant qui va être intercepté par deux Queen. Le reste des troubles qui sont en train d'arriver du côté de Denver, donc on va gérer ça de manière exemplaire. Ici, pas de dégâts pris. Ouais, ouais, le map control qui est clairement nécessaire sur Frozen Temple pour limiter les agressions. Mais justement, le map control n'était pas suffisamment pris sur la droite, j'ai l'impression, puisque on n'a pas forcément vu venir cette attaque de très très loin. On a perdu la Queen et on se replie sans perdre l'unité du côté de Daechi. Ouais, Daechi qui est sur tous les fronts ici, qui prend quelques ravageurs. Bonne opération de la part de Daechi. Daechi qui joue bien, il est devant pour l'instant. Et on voit que Denver va jouer de passif jusqu'au tier 3. Il sort les premiers infestateurs ici. Il lance un 2-1. Mais bon, il est très très loin de son objectif. Drunken panda, just subscribed. Voilà ! Merci à toi. Merci à toi. Ce qui nous rapproche toujours un peu plus de l'OJ Insider, bien sûr, qui nous permettra de révéler l'objectif mystère à 2800 sub. Hypez-vous ! Mais là, vraiment, je trouve que Daechi est dans une bonne game. Il se dégage vraiment une impression de confort de sa part. Il a pu faire ses agressions à base de Medivac, comme il aime les faire. Il a pu avoir une grosse macro. Il arrive peut-être un peu tôt par rapport à son timing de 2, mais il arrive quand même à prélever quelques ravageurs. Attention à un répétateur ! C'est gratuitement utile, engagement de la part de Denver ! Il n'y a pas eu de fungale ! Pas eu de fungale ! Les tanks à gauche qui vont tomber. Ohlala ! Par contre, du coup, il n'avait pas du tout prévu la destruction des cailloux et il se fait complètement retourner un peu sur cette fight. Enfin, il trade pas mal, notamment de par le ravageur et l'infestateur qu'il prend au tout début, mais au final, il va perdre toutes ses troupes. Et du coup, en fait, il n'y a plus de timing de 2 à faire. Enfin, là, il y a des troupes qui sont en train de partir par le milieu, mais l'avantage d'upgrade n'est pas significatif. Enfin, il va y avoir 1-2 contre 2-2. Et il va y avoir un nombre de troupes relativement équivalent, donc le timing n'est pas folichon. Ici, de la part de Daishi, il se fait intercepter directement en bas de la rampe. Les Bills Corrosives qui tomberont principalement sur les Zerglings, mais on choppe le tank en échange. Et là, c'est un petit peu la panique du côté du joueur Millenium, qui va tenter de câliner assez fortement, mais les Bills Corrosives et les Fungles qui font la différence pour le joueur Zerg. Là, bon contrôle de la part de Denver. Ouais, très bonne défense. Belle micro, vraiment très belle micro. Au final, Daishi qui, effectivement, n'a pas été aussi rentable que Denver sur cet engagement. Denver est clairement revenu dans la partie. Je pense que c'est even. C'est-à-dire qu'en termes de nombre de récolteurs, c'est à peu près even. À la pop, c'est normal que le Zerg soit légèrement devant. Ah ouais. Tant qu'il n'a pas une pop ultra quali, ce qui n'est pas le cas là. Il n'a pas une pop ultra quali. Maintenant, Denver est en pleine transition, mais va arriver sur une composition extrêmement forte. Des Zerglings 3-2 et les Outralisques avec la Carapachiteuse. Et ça, ça va être quelque chose très difficile à gérer pour Daishi. Daishi, de son côté, est en train de lancer un deuxième Spatioport et va rechercher la portée des Liberators. Ouais. Grâce au Fusion Core qui a été posé, vous l'avez vu. Et effectivement, Denver, il va avoir une pop très très quali avec les Ultras, qui n'y aura pas skittileuse, mais aussi surtout le crackling qui est fait très tôt comparé à de nombreux joueurs. Ici, par contre, on est un peu plus dépourvu par cette agression qui arrive directement sur la B4 de Denver. Les troupes qui sont en train de traverser sur la minimap, vous le voyez, pour intercepter cette armée. Mais on va déjà perdre beaucoup beaucoup de drones. et du coup, Daishi, on le reconnaît bien, son multitask et sa macro, qui font un vrai malheur et qui, ici, lui permet de mettre du multitask, du double front et potentiellement de forcer un cancel sur la B4, sur la B5 pardon, après avoir pris énormément de drones sur la B4. Et là, ça va mettre une destruction de la B5. La situation qui était revenue à Lieven pour Denver, qui d'un coup, d'un seul, repasse au négatif. Ici, il est médivac, le temps qui va être nettoyé. Effectivement, Daishi joue bien. Il a infligé des dégâts sur ce move. Maintenant, les vachettes qui sont en train de sortir, les drones qui sont en train d'être remplacés. Alors, Daishi, de son côté, il va sur son 3-2. Est-ce qu'il a une composition Maraudeur Heavy ? Ouais, il a vraiment une composition Maraudeur Heavy. Libérator Heavy aussi. Les Libérators qui sont une bonne arme contre les Ultralisques. Il a bien contrôlé l'expansion du creep, du Zerg. Ça peut le faire. Ça peut le faire pour Daishi. Il a l'info. Oh là là. Le double fungal. Enfin, le fungal sur deux Libérators qui fait maille. Il faut rebalancer un fungal. Par contre, si tu veux les verrouiller, non, ça ne va pas être le cas. Il y aura les Terran Infestés qui vont se faire nettoyer. Et on n'aura pas perdu un Silent Infest. Du coup, on a perdu énormément d'énergie pour Denver. Un fungal. Trois ans de Terran Infestés. C'est très très cher, mine de rien. Et du coup, on le voit, beaucoup de ces infestateurs sont sans énergie. Et donc, quasiment inutiles dans les fights qui vont arriver. Enfin, même complètement inutiles si ils n'ont pas d'énergie. Donc, il va falloir, clairement, temporiser du côté de Denver. Il est arrivé à le faire avec beaucoup de Zagling. Il y a une transition sur la Spire. Tandis que ça va se nettoyer. Le Crackling, quand même, qui permet de bien gratter le wall. Et potentiellement, de le maintenir au couvert pour un prochain run-by. Mais c'est vraiment tout le dégay qu'on va réussir à trouver là. Et l'enclutement qui n'a pas été utilisé dans cette game. Alors, attention, l'engagement ici de la part de Denver. Les Liberators, les Liberators font mal. Les Liberators ont fait très très mal, par contre, au sol. Ouah, Koukou, il sauve de Medivac. Je ne suis pas sûr que ça ait été vraiment effectif pour Denver. Ça me paraît pas mal, parce que là, il va arriver sur la B4 de Daechi. Qui va être difficile à défendre. En plus de ça, s'il arrive à choper le command center qui était prévu pour la B5. En fait, je pense que ça le remet even vis-à-vis de son adversaire. Malheureusement, ici, le command center qui n'a pas été chopé. J'ai trouvé ce qu'il reste un peu à la traîne. Qui pourrait se faire attraper par les maraudeurs. Qui, pour l'instant, ne sont que de deux. Mais ont le 3 d'attaque en train de se terminer. Ce qui est aussi un peu la raison pour laquelle Denver a un peu réussi à remonter jusqu'à la B4. C'est parce qu'il manquait ce fameux 3 d'attaque. Qui fait qu'il est déjà un gros avantage. Join, join, join. Wale, les 6 mois. Wale, à toi Derpycrash. Wale. Alors, la Spire est en train de se finir chez Denver. Vous pouvez sortir des corrupteurs pour gérer tous ses Liberators et ses Medivacs. Il y a pas mal de joueurs Zerg qui font ça. On va voir ce qu'il va nous proposer. Ici, une nouvelle fois, la B5 de Denver qui va se faire cancel. Et du coup, une nouvelle fois, Lincoln qui prend une forme de tarot pour le joueur. Zerg qui se fait un peu avoir par le multitask. Ici, de Antoine Sivénard. Daichi ici, qui est en train de pousser sur la B4 de son adversaire. Alors que Denver part au full all-in contre son adversaire. Il amène tout. Les queens, les drones, on va tout envoyer de l'autre côté de la map. Et on va tenter de bourrer. La question, c'est est-ce que ça va passer alors que les troupes sont déjà en place. Les Liberators qui se mettent en position de siège directement depuis la gauche. Ils ont la portée, donc ils peuvent le faire d'aussi loin que ça. Et il va falloir protéger les infestateurs. Mais déjà, un infestateur qui est mort, un ravageur qui est mort. Il n'a pas de quoi libérer les Liberators. Et Denver ici, dans une très mauvaise position avec des armées sur toutes ses bases. Un all-in qui ne fonctionne pas. On va se faire recte, j'ai l'impression. Ouais, très très belle game de la part de Daishi. Qui est en train de tuer Denver. Alors, est-ce que Daishi va mourir chez lui ? Probablement pas. Il a des Ghosts, il a des Liberators qui vont pouvoir défendre sa B2. Là, on voit Denver qui a mis toutes ses forces dans cette agression. Il a ramené ses queens pour transfuse. On pourra noter qu'il n'a pas utilisé... La game n'est pas finie, mais il n'a pas utilisé le bureau en fait. On en parlait tout à l'heure. Ouais, c'est vrai qu'il l'a recherché. Il l'a recherché. J'ai pas vu un seul moment où ça a été utilisé. Effectivement, j'en ai pas le souvenir non plus. Parce qu'il le lance assez tôt quand même. C'est cher comme upgrade. Bah, disons que si tu la lances très tôt, c'est effectivement très cher. Parce que c'est quand même 100-100 et... Est-ce qu'il a pas fait l'erreur entre ça et la vitesse des Overlord ? Parce que s'il l'a pas utilisé, c'était peut-être juste ça. Il voulait juste lancer la vitesse des Overlord et il a lancé le bureau. Bah, c'est possible. Parce que c'est le même prix. Si tu cliques juste machinalement, tu t'en rends pas forcément compte au niveau des ressources qui te manquent dans ton Build Order. C'est possible. Et ici, on voit que Daichi, il a encore plusieurs stations orbitales. Et Daichi, il a cette position. Il peut très bien camper ici. Mettre tous ses Liberators. Mettre quelques Marines pour défendre contre les Corrupteurs. Finir les bâtiments de deck. C'est vraiment Daichi qui a l'initiative. Denver qui va devoir s'empaler. Ouais, ouais, ouais. Là, ça va être... Oh oui, et puis les drones qui sont en train de revenir. Alors qu'ils faisaient une tentative de Longue Distance Mining. Mais ça a échoué, bien sûr. Il faudrait soulever ces sports pour les sauver. Non, ça sera pas le cas. Là, la situation qui est très 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 dure pour Denver. Il tente de gratter envers et contre tous les Liberators. Il a réussi à choper un. Mais c'est pas celui qui menaçait plus l'avancée vers la rampe. Et c'est le moment où c'est tellement compliqué, en fait, d'abandonner tout ça. Non seulement parce que tu perds tous tes bâtiments technologiques. Mais en plus, l'armée Terran reste une menace, quoi qu'il arrive, au niveau de ta B4. Il va rester extrêmement susceptible à une agression Libé Drop. Mais ici, on va réussir à choper notamment le deuxième Liberator. Il faudrait juste terminer le troisième. Et on pourrait enfin sanctionner cette Bioball au nord. Ou au sud, pardon. Là, c'est la poule qui a été snipée. C'est vraiment un gros problème, le snipe de la poule. Parce qu'en fait, en Zerg, t'as ta hatch. Mais du coup, tu peux faire que des drones. Après, t'es obligé de lancer la poule. Après, lancer un autre bâtiment de tech. Donc, le snipe de la poule dans une situation de trade base est vraiment rentable. Ah oui. Et ici, la fausse infestation. Alors là, ce qui se passe, c'est qu'elle va perdre... Moi, je pense qu'il faut absolument mettre un Overlord qui crache du creep sur la fausse infestation. C'est un bâtiment de tech que Denver ne veut surtout pas perdre. S'il veut pas être contraint de faire des Zerglings puis des Roachs. Clairement. Il a beaucoup de gaz. Il faut qu'il le sauve, ça. Ouais. Mais surtout, il faut qu'il sauve de l'arrivée massif de marine. Parce qu'au contraire, Daichi, lui, il n'a pas du tout de gaz. Il a beaucoup de minerais. Du coup, pensez logique. On dépense ça en marines qui sont en train de produire 10 par 10. Et autant vous dire que ça va faire mal. Il y a encore des ultras dans la compo de Denver. Malheureusement, quand tu as beaucoup de marines avec quelques medivacs, tu peux run by dans tous les ans sur la map. Et déjà, il n'y a pas de medivacs avec cette armée. Mais l'armée est bien présente au niveau de la seule base de Denver qui va se faire choper sa dernière hatcherie. Il n'a pas les ressources pour en reposer une. Il n'a plus que quelques bâtiments au niveau de sa B2. Et là, c'est un scénario impossible. C'est un scénario contre un Terran qui mine. Il n'y a pas de drone. Alors que tu n'as pas de hatch et tu n'as pas de creep. Il y a ces deux bâtiments qui sont en train de crever. Et Denver va s'incliner contre Daichi, même s'il snipe cette armée. Ces deux derniers bâtiments sont en train d'agoniser sur le creep, de saigner partout. Ici, on a le dernier engagement de la part de Denver. Denver qui perd toute son armée. Même s'il nettoie tout ça, le fait est que Daichi a encore 30 marines derrière. Ce n'est vraiment pas une problématique ici pour le joueur Terran qui l'emport sur la game numéro 1. Et bien sûr, pendant ce temps-là, on me rappelait à l'oreillette, parce que je suis très en contact avec les rédacteurs, qu'il y a eu les portraits Team Liquid qui ont été sortis. Mais nos rédacteurs, et notamment Perko, rédigent des portraits sur les joueurs foreigners. Normalement, je crois qu'ils ne rédigent pas sur les coréens. Au niveau de la Blizzcon et les articles sont super bien écrits. Honnêtement, avant que les vidéos sortent, parce que le premier article qu'on a sorti sur le gaming était sorti avant. Mais avant que les vidéos sortent, je trouvais vraiment que c'était déjà un énorme point d'attache. J'avais notamment lu celui sur Snoot, où tu apprends que Snoot a été le champion national de Just Dance 2004 en Norvège. Je sais, en fait, tu sais, enfin je l'ai appris il y a trois semaines, parce que tu sais, je suis allé faire une interview de Snoot chez Team Liquid, qui va sortir là. Ah oui, parce que justement j'allais dire, mais elle est où du coup ? Ah bah... Parce que ça fait un moment hein ! C'est HyperX qui choisit quand est-ce que c'est diffusé. D'accord. Mais il y a une des vidéos qui a été diffusée, c'est la vidéo fun de moi à Utrecht pour HyperX. J'ai pas vu. Elle est bien marrante. D'ailleurs, peut-être qu'on pourra la mettre entre deux poses. Tu sais, en gros, Team Liquid a une gaming house à Utrecht, aux Pays-Bas. Et voilà, on a sorti quelques vidéos sur Snoot, sur Uthermal et sur Team Liquid en général. Ok. Nice. Et du coup, c'est sur la chaîne HyperX ? Elles vont sortir progressivement sur la chaîne HyperX, ouais. HyperX France. HyperX France, d'accord. Donc ça doit être en anglais sous titre et français ? Euh... Est-ce que t'as parlé en anglais ? Je leur parle anglais parce qu'ils parlent anglais. Ouais. Et c'est sous-titré en français. Mais après, quand moi je parle tout seul, je parle en français. Bon bref. C'est fait pour des français. C'est fait pour des français. On va avoir l'occasion de profiter de ton accent, du coup. Ah ouais, tu veux kiffer ! Et d'ailleurs, regardez... Regardez-moi me faire coacher par TLO, c'est très drôle. Il y en a une qui est sortie, Funke qui me demande si elles sont sorties. Il y en a une qui est sortie... Ah ouais, 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 ouais ! Celle dont je t'ai parlé. Et... Trop marrant. Trop, trop, trop marrant. De l'or en barre. Du pur kiff. Du pur kiff. Ça, c'est de la bonne frère. Toi-même, tu sais. Allez, tandis que c'est aussi de la bonne ici. Romandie Gaming Denver qui spawn en bas à gauche, bien sûr. Vidéo. Vidéo. Je n'en ai pas la suite de la mélodie, par contre. C'est Koh-Lanta. Ah, oui. Mais est-ce que tu réalises qu'à chaque casque, en tout cas que tu fais avec moi... RF total. Rien à foutre. Tu parles de Koh-Lanta à chaque fois que tu casques avec moi. Donc ça me pose pas de soucis tu vois, mais j'ai besoin de savoir pourquoi Koh Lanta ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, parce que j'y pensais, parce qu'on en parlait tout à l'heure... Ah mais t'as quand même une passion Koh Lanta tu vois ! Non ! C'est un divertissement. Tu sais, c'est pas mal hein, par les temps qui courent un divertissement c'est déjà bien. Ah sinon en divertissement t'as au Gaming SC2 quoi. Ouais, je regarde pas mal Warcraft aussi, ça me divertit pas mal. D'ailleurs faut que je regarde la 2, j'ai arrêté une demi-finale en fait sur Warcraft. Non effectivement, bah y'a l'e-sport, non mais l'e-sport c'est bien mais aussi je regarde des séries. Ah oui, tu vois qu'il y a quand même sérieux en ce moment. Je regarde Game of Thrones, Mister Robot, enfin j'ai un épisode, j'ai pas regardé le dernier de Game of Thrones. Mais moi je suis pas au taquet sur les dates, genre il sort, je le regarde 3 mois après quand j'ai le temps quoi. Ouais bah c'est normal hein, chef d'entreprise. Mister Robot et... Ah oui Rick et Morty, tu connais ? Ah oui oui oui. Ça c'est mortel. Morty. We have to go to Morty. C'est vraiment puissant. Je suis fan des Simpsons et South Park et tout mais Rick et Morty c'est très bien. Et justement on en parlait aussi la dernière fois qu'on castait, les Griffins. La nouvelle saison a commencé mec. Alors, mais moi les Griffins je regarde aussi, je kiffe. Moi je préfère les Griffins aux Simpsons personnellement. Même si j'aime beaucoup les Simpsons. J'en ai regardé énormément. Mais les Griffins c'est tellement supérieur. C'est encore plus con que les Simpsons et faut y aller. Tu vois c'est comme jambon blanc et copa. Jambon blanc c'est cool hein, mais jambon blanc c'est du jambon blanc. Et ça c'est les Simpsons. La copa. Là on parle business. Là on a envie. Là ça renifle à la raclette au compte de la rue tu vois. Ouais. Et c'est un peu ça les Griffins et les Simpsons. Donc n'hésitez pas à regarder les Griffins mais aussi Rick et Morty. Ah sinon j'ai regardé Stranger Things. C'est pas mal. Ouais non c'est sympa. Ouais j'ai bien aimé. C'est pas un chef d'oeuvre non plus mais c'est pas mal. Rick et Morty. Non mais il est en train de les regarder du coup. Ouais. Ah ouais je suis en train de les regarder j'aime bien, je kiffe. Mais moi je me dis un truc par rapport à Rick et Morty. C'est moi je ne consomme pas de substance illégale tu vois. Et je me dis si j'en consommais j'aurais peut-être passé un encore meilleur moment devant Rick et Morty tu vois. Du coup ça donne presque. Et là juste on va en parler hein, on va y revenir. Mais Denver qui a attendu de voir les Helyons sortir avec cette Overlord. Pour envoyer 3 air glings. Je sais pas si vous avez vu ce move. Et c'est un détail hein. Mais prendre la mule qui vient d'être droppée donc quasiment 300 de minerais. Le VCS, peut-être un supply block parce que vous voyez bien qu'il a cancel un supply. Je voulais pas t'interrompre mais c'était un petit move. Un petit move vraiment stylé de la part de Denver là. Ouais petit move bien sympathique de la part du joueur Zerg Franssaki. va sur un T2 relativement rapide. Donc on est pas sur un Denver build puisque dans un Denver build tu ne poses pas le Roach Warren. Mais on est encore une fois sur une volonté rapide de technologie. La question c'est est-ce qu'on le fait un peu à l'instar de la game précédente. Ou finalement on a tequé rapidement pour ensuite temporiser la fosse d'infestation. Ou est-ce qu'on la lance dans la foulée du T2. Pour l'instant on va devoir gérer ces Helyons qui sont en train d'arriver ici. mais qui reculent face à la menace de la reine et des reines. Pas de chambre d'évolution pour l'instant. Non. Donc on a vraiment Denver qui se focus sur le tier 2. L'anti-air c'est sport. Ici, nouveaux Zerglings, 6 VCS, 7 VCS. C'est magnifique. Les run by que fait Denver sont juste magnifiques. Ils jouent sur le fait qu'il n'y a pas de wall dans le build order de Daishi. Pas de wall rapide dans le build order de Daishi. Et qu'il y a un Overlord qui voit les unités sortir ici. Que tu peux run by des Zerglings en passant par le Nord. Et donc à chaque fois il les envoie, c'est millimétré. Ici les Roach vont peut-être voir ce Medivac avec deux mines. Il n'y a pas eu de sélection des Roach de Denver. Donc il se peut qu'il n'ait pas forcément fait attention. Mais il devrait l'avoir remarqué sur sa minimap. A priori pour l'instant le drop. Du coup qu'il ne trouve pas son chemin vers la base de l'adversaire. On va ramener les mines sereinement du côté de Daishi. Et Daishi qui va avoir besoin assez rapidement de prendre un avantage dans cette game. Parce qu'on est sur Neo Gallisberg. Et on peut en parler très longtemps des build order. Mais le fait est que la map sur le long terme est relativement favorable aux joueurs Zerg. Donc il va falloir qu'ils prennent un avantage conséquent. Ça peut passer par cette B3 qui est relativement rapide. Et qu'on voit de la part de Daishi. Mais qui est nettement moins rapide que sur certains builds qu'on a vu faire. De la part de Marine Lord ou Uthermal. Qui sont très très rapidement partis sur un troisième CC. Pour arnaquer le joueur Zerg. Donc il va falloir être beaucoup plus solide défensivement. Et c'est peut-être pour ça qu'il a d'ailleurs rajouté un bunker. C'est pour réussir à verrouiller son avance. Là je veux juste c'est que Denver est allé chercher un tier 2. Pour l'instant la seule chose qu'il a tiré de son tier 2 c'est un vigilant. Ouais. Un seul vigilant. Ça fait bien une minute. Le roachpin qui est lancé peut-être un peu tard au vu des ressources de Denver. Je sais pas. Peut-être. J'imagine que c'est un oubli quand même. Parce que tu fais pas le tier 2 juste pour faire un vigilant. Et les roachs qui prennent cher ici. Le steam qui va se terminer dans une dizaine de secondes. Qui prennent cher mais est-ce que ces roachs ils étaient pas typiquement sacrificiels en mode Ah je vais voir ce qu'il se passe et au pire je te prendrais un ou deux EU ou une ou deux unités. Tu vois c'était vraiment très très peu de roachs. En fait s'il y avait pas le roach speed j'aurais dit oui. Ouais. Mais comme il y a le roach speed je pense que... À terme tu veux cumuler un nombre de roachs. Ouais je pense que Denver va vouloir faire un certain nombre de roachs. Pour sa composition. Tout à fait. C'est bien possible. Alors ici on voit la fausse d'infestation. Donc en gros on va faire simple. Je pense qu'il repart vers la même compo qu'à la partie d'avant. Ouais. Des ravageurs aussi tard que possible. Parce que ça coûte du gaz mine de rien. Et des infestateurs. Et on va chercher les ultralisques. C'est son objectif clairement quand on voit ces upgrades là. Tandis que les gens dans le chat me disent qu'ils adorent quand tu castes. Du coup tu devrais caster plus souvent. Ouais j'ai casté hier. J'ai casté aujourd'hui. Et la semaine qui arrive je vais caster 4 ou 5 fois. C'est assez vénère. Hypez vous les gens. TUD à la PGW. Si vous avez rêvé de voir votre chemise dédicacée par TUD en personne. N'hésitez pas. En fait à la PGW je vais aussi sur le stand orange pour animer un truc avec Hello Star sur League of Legends. Est-ce que tu pourras dédicacer des chemises là-bas ? Ouais carrément. Ouais bah carrément. Ramenez vos... Mais moi je pense que je vais amener une chemise. Voilà pour que tu la dédicaces. Parce que mine en rien bah... En fait je caste avec vous mais je me suis jamais rien fait dédicacer par personne. C'est abusé. Je devrais trop le faire. Hummm. Euh... Mon téton je pense que c'est pas le plus intéressant. Allez. Allez le téton. Le T3 qui est balancé en tous les cas de la part de Dan Verino ainsi que le plus de défense. Donc on va une nouvelle fois aller sur des ultras. Mais quand on voit tout... Allez Hermir kijousssss subscrrrrrrrrrrriiraaade! Merci à toi. Mais quand on voit tous les builds qui sont disponibles pour aller vers les ultras de manière plus ou moins rapides, plus ou moins safe etc... Je suis quand même étolé d'avoir un téton aussi rapide de la part de Dan Ver pour finalement avoir une Hudson qui va tomber ? Neuf minutes de jeu ? Ca me parait extrêmement laid tout ça et peut être qu'il y aura un peu confus par rapport à ce que pourra faire son adversaire. Je suis pas exactement sur de pourquoi... Mais encore un pote euh melissa mais toujours est-il que je trouve ça un peu dommage J'ai un peu l'impression, depuis le début de cette game sur Neo-Gadisberg, que Denver, il est le cul entre deux chaises, il n'est pas trop sûr de comment amener sa charrette au village. Peut-être effectivement. Il se dit, il y a un bon fungal, il y a un bon fungal, il y a un bon fungal. Non, le fungal qui ne va pas être lâché. En tout cas, ce que je trouve, c'est qu'on est à 8 minutes de jeu et la partie se passe bien mieux pour Denver quand même. Parce que déjà, il y a un énorme écart de pop, il est raisonnable au niveau économique puisqu'il y a 3 mules. Le creep est beaucoup plus avancé. Je ne sais pas si tu te rappelles la partie précédente, mais Daishi avait réussi à totalement contenir le creep. On est sur une map Zerd-Favored, comme tu l'as dit. Moi, je le sens vraiment bien dans cette game. Après, ça peut partir en couille, il peut y avoir un doom drop ici, un multitask à la foule, mais c'est plus dur de multitask et de multifront sur cette carte. Peut-être pas beaucoup d'endroits où attaquer pour le Terran. C'est pour ça qu'elle est Zerd-Favored d'ailleurs. Et puis, le fait qu'il n'y a qu'un seul chemin de creep à prendre, enfin en vrai, si tu as le temps de répondre du creep sur le pont, c'est vraiment que tu n'as pas de vie. Enfin non, je dis ça, mais c'est vraiment que tu as des APM à gâcher contre ton adversaire. Et ce n'est pas forcément évident quand tu dois prendre ton adversaire au sérieux. Et c'est la nature de Denver, c'est un adversaire tout à fait sérieux pour Daishi, qui est en train de tecker assez fort avec son armure. Qui, ceci étant dit, est late. Comparé notamment à la game précédent où le timing avait été très très juste, ici on est un petit peu plus dans un timing massa qui va permettre d'aller chercher le 2-2 mais qui ne va pas permettre de sanctionner le 2-2 de l'adversaire. Qui va juste lui permettre de ne pas trop tomber derrière quoi. Alors là, ce qu'on voit, c'est que les Ultralis ont été lancés extrêmement tôt, avant même, ils seront là avant la carrière de Chittineuse. Chittineuse, je ne sais plus, c'est Chittineuse, Chittineuse, je ne sais plus. Mais on voit la Spire qui est lancée également très tôt. Alors, il n'aura pas assez de gaz pour faire les 5-6 corrupteurs réglementaires dont il a besoin. Mais tout arrive plus vite de la part de Denver. C'est simple, son timing, dans 30 secondes, l'armée de Denver sera extrêmement forte. Là, elle est encore prenable, peut-être, pour Daishi. La carapace, c'est dans 20 secondes. Le plus de datac, c'est dans 20 secondes. Plus ultra, plus de corrupteurs. Mais ça va vite partir en couille. C'est le moment que Daishi choisit pour attaquer. Du coup, il faut que cette couveuse du côté de Denver soit purement sacrificielle. Et un truc vraiment que je like et que je partage sur mes réseaux sociaux préférés, là, c'est l'ajout du crackling de la part de Denver, qui est énorme ici. Sur le nettoyage de cette séquence au nord, certes, il perd beaucoup de Zergling, mais les Zergling, ils ont fait beaucoup plus de dégâts qu'ils ont réduit, parce qu'ils ont un crackling beaucoup plus tôt que dans beaucoup de games qu'on voit en ZVT. Donc, c'est une addition extrêmement intéressante pour le joueur Romandie Gaming, qui pourrait s'en servir pour aider à tenir en attendant que la carapace qui suit se termine. Une seconde, les ultras sont devenus immortels ! Oh là, tu peux y aller, papy ! À ta clique, tu gagnes la partie ! T'entends comme un poulet ! Ici, l'engagement qui se prend justement au sud. Il y a un ultralisque qui est en train de se fêter avec la bivou dans la zone de libération. La zone de libération qui n'est pas en train de taper sur l'ultralisque. Alors, on est en train de dévaster les renforges. Putain, tu rappes tellement bien, c'est qu'elle ! J'avoue, j'avoue, bien Wesh. Et là, forcément, le timing de Denver qui arrive. Daechi qui fond à la pop 140 contre 195. Les dégâts qui n'ont pas été suffisants. Daechi qui va être forcé de défendre chez lui. Mais il y a une armée très, très forte en face. Alors, cela dit, les infestateurs ont été snipés. Donc, il n'y a pas d'infestateurs. Sinon, c'est très dur. Mais il y a des corrupteurs et là, il y a surtout deux Libérators qui sont tombés sur des Bilkoros. Il y a un nouveau Libérator qui pourrait tomber. Le dernier, encore en vie, certes, mais il ne fait que tenir le chemin de la B3. Et ici, c'est la B2 qu'on veut. Les Engineering Bay, l'Académie Fantôme. D'autant des bâtiments extrêmement technologiques, très importants pour Daechi. Et qui vont tomber. Parce que même s'il arrive à repousser ça, il aurait besoin de ces trois bâtiments. S'il les a pu... Ça veut dire qu'il n'y aura pas de 3-3 pour le terrain, quoi. Pas de 3-3 et pas de Ghost. Ouais, pas de 3-3. Avant un bon bout de temps, ce CC qui va brûler. Et Denver qui va juste remporter cette partie et égaliser contre Daechi. Alors juste, à la pause Alexis, tu pourras mettre la vidéo de True, s'il te plaît. Ouais, carrément, la bonne vidéo de True. Le joueur de chez PsyStorm Gaming, bien sûr. Qui, du coup, est bien, je suis tout à fait excité de voir ce qu'il a à nous dire sur son parcours pour les WCS. Et de savoir si, du coup, sa sœur a été interviewée. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup aussi. Toujours est-il que pour l'instant, Daechi essaie de survivre envers et contre-tout. Avec des Ghosts qui ont déjà utilisé tous leurs snipes. Mais n'étant que deux n'ont pas pu être suffisants pour nettoyer la position. Et là, je pense qu'il... Moi, je le sens bouillant derrière son écran, Daechi. Genre, il est vénère. Parce que ça s'est vraiment passé à quelques secondes près. Le fait de wipe l'armée de son adversaire de Denver, tu vois. Et on a vraiment compté, genre, trois secondes, la carapace qui s'inuse. Et genre, il prenait la fight trois secondes plus tôt. Il mettait tous les ultras low-life. T'avais une game différente. Les games se jouent beaucoup à ça. C'est effectivement forcer le Zerg à prendre l'engagement. Le presser, le forcer à prendre l'engagement. Pour qu'il ne soit pas cost-effectif. Peut-être pas pour lui tuer ses ultralis, comme tu dis. Mais pour les mettre mid-life, un quart de vie, ça peut être rentable. Je suis d'accord. Du coup, un partout entre ces deux joueurs. On fait une petite pause. Et on se retrouve dans un instant pour la suite de ces huitièmes de finale. Avec la vidéo de Troo. On la voit tout de suite. On la regarde avec vous. Regardez-la, je pense que ça va être génial. A tout de suite. C'est parti. ... Je dois avoir écouté sa parole. Je suis venu au Vietnam et je ne peux pas être entendre. Donc j'ai besoin d'être en train de jouer à 70 jeux. J'ai eu l'ai commencé à travailler en train de faire des temps de travailler. Mais j'ai eu l'ai déjà mis en train de faire des choses que j'ai déjà pu faire des choses. J'ai pas eu le temps de faire des choix. J'ai décidé de faire des cas de jeu en train de faire des choses que j'ai déjà commencé. J'ai décidé de faire des erreurs pour me faire des erreurs. Une fois, je me suis réveillé, je vois un message de Kat. Il m'a dit « Tu es intéressé ? » Et puis je m'a checké le pêche et tu m'a déjà été réveillé. Il m'a dit « Tu es un équipe qui est où tu m'aidera. Tu es m'aidera à mon rêve » J'ai eu le souhait de donner des conseils pour lui. J'ai eu l'impression que le visa va prendre une semaine, peut-être deux. Je me suis dit que le visa va prendre une année en 12. Donc, on peut avoir une année en 1. Mais il y a 9 mois, plusieurs retries. On a 1 mois, on a 1 mois, on a 1 mois, on a 1 mois. On a 1 mois. So I've been told and i've been on very long for a long time. So, I'm Epic. So, I continue to fail on my business. So, I'm still leaving. I wonder where I'm going, where is he going? Just continue on and tell me. It's been very hard. The constant delays were a huge concern for us, honestly. Parce qu'il a été difficile pour nous choisir et pour nous choisir et pour lui choisir ce tournements qu'il faut jouer. Malheureusement, Blizzard a été très, très aidé. Je pense que c'est une expérience qui n'est pas facile à aller en 한국. J'ai essayé d'inviter à lui dire, « Hey, let's go running. » J'ai dit, « Hey, do you know how to swim ? » Il ne sait pas. Donc j'ai dit, « Hey, nous devons le faire. » J'ai dit, « Hey, nous devons le faire. » J'ai dit, « Dragon Ball Z. » Et on top de ça, il y a aussi de soccer et de basketball. Il y a aussi de StarCraft, il aime regarder TV. J'ai dit, « He spends a lot of time watching both Korean et Let'sред sp ideals » C'est un peu de ma marque. Il y a beaucoup d'em yeter ducks parce que je suis beaucoup proches, car, je suis n'entudiant et mirois pas, s'il ne pas trop de... Ce n'est pas trop de choses, mais il Je n'ai pas commencé à prier à Montstreo, ni deficit éclair. J'avais pris le seul cas pour viewers pour ». Il n'y a pas de possibilité. Il n'y a pas de possibilité. Vuzea processus est très long. Il me dit qu'il n'y a pas vraiment de jouer, en fait, il y a autre jeu. Il était en display des expériences. Mais Trou avec la pratique et qui est motivée, c'est totalement différent. Trou pour le motiver, c'est une certaine des temps qui me rendent compte. J'ai travaillé longtemps à la maison, vous avez beaucoup de travail à la maison, et je pense que j'ai beaucoup de pensées à la maison. Je pense que maintenant, je pense que vous aimez la maison, mais je ne vais pas aller à la maison, je pense que je vais voir une fois encore. Duggs, ça va bien, je ne t'ai pas demandé tout à l'heure. Ça va, super, super, super chaud, un partout. La rencontre est serrée. J'ai beaucoup aimé le sujet sur Trou, c'est l'occasion de le découvrir sous un autre visage. Tu vois quelqu'un qui a vécu des histoires avec ses parents, qui a des choses à prouver avec ses parents, un manque de confiance en soi. Tu découvres vraiment les joueurs sous un autre visage, et je trouve ça très humain et très enrichissant. Moi, ce que j'ai adoré aussi dans ce sujet, en plus comme tous les autres sujets, qui est tourné avec une très belle image, je trouve, et vraiment une patte graphique, parce qu'il y a de la post-prone, mais une patte graphique qui est super cool, mais vraiment, le fait que sa team américaine, donc Psystorm, qui est sur plein d'autres jeux, ils l'ont vraiment accueilli comme une famille, en mode, on n'est pas spécialement sur Starcraft, on sait que t'es bon, on sait que tu veux des trucs, et du coup, t'es dans la team house, et du coup, tu viens et on est en train de te chercher pour toi, et on est allé à la DH Montréal pour toi. Enfin, c'était vraiment super fat de voir que, c'est pas juste, ouais, bon, on sent que lui il va perdre, du coup, on l'a pris dans l'équipe, t'as vu ? Non, c'est vraiment, les mecs, ils ont développé un attachement à trous, et c'est très beau. Ouais, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'ils ont des caisses d'enculés. Il y a deux Ferrari avec des plaques d'immatriculation, Zergopé et Ravageur. Putain, comment ils font pour gagner autant de thunes dans l'e-sport ? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer, là ? Parce que nous... D'où vient toute cette thune, là ? C'est pas que mon propriétaire commence à me détester, mais... Où est-ce que tu trouves l'argent, comme ça ? Comment tu fais, là ? Il faut gagner des games, t'entends ? Tu sais, c'est comme dans... Est-ce que t'as vu le loup de Wall Street ? Non. Ah, ok, tu vas pas capter la référence. Ah, je suis choqué dessus, là. J'ai sorti le A. Genre, bon... Mais non, c'est juste que... À un moment, t'as un protagoniste qui parle au trader, à Léonard DiCaprio, qui dit, non mais... C'est ta caisse, là ? Combien tu gagnes ? Et l'autre, il dit, ouais... 70 000 euros par mois. Et le gars, il dit... Hein ? Tu rigoles, là ? Tu fous ma gueule ? Bref. Je sais plus où je voulais en venir. Ouais, c'est normal. Ça m'arrive souvent. Genre, je me sens coupé dans mon mélange, là. Ouais, donc, et qu'est-ce qu'il se passe après ? Désolé, désolé. Mais qu'est-ce qu'il advient du trader ? Est-ce qu'il finit charpentier au Québec ? Inventez-vous la fin de l'histoire, voilà, qui vous convient. C'est un peu le stream dont vous êtes le héros, en fait. Finissez les phrases, et voilà, comme ça vous arrange. Du coup, on est parti, donc on a, en haut à gauche, Daishi. Daishi, le stream dont vous êtes le héros. Reaper, usine, réacteur, probablement. À la partie d'avant, fait intéressant, il était parti sur un Medivac, avec une mine, un tank comme au siège, et derrière une B3, hein, je simplifie un petit peu. Est-ce qu'il va faire ça, ou est-ce qu'il va faire un coca-bill ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Les deux sont possibles, hein, avec ce réacteur-là. Ouais, mais du coup... Non, ce serait, y'aurait une deuxième rack. Ouais, y'aurait une deuxième rack, c'est la factorée, du coup, est bien trop avancée pour ça. Non, je pense qu'on va repartir sur le drop mine de Daishi, mais... Effectivement. Ça m'a donné des idées, ce que tu viens de me dire, là, le stream dont vous êtes le héros. Mec, est-ce qu'on ferait pas un O-Gaming plays being a commentator, tu vois ? Comme les Twitch plays Pokémon, sauf que là, ils contrôlent un commentateur, et ils choisissent les séquences de phrases qu'il doit faire. Là, tu dois partir en couille. Là, analyse sérieux. Tu vois ? Là, tu te lèves pour aller te servir un verre qui a de l'eau dedans. Wink, wink. Ça peut être marrant. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un truc comme ça, là ? C'est vrai que ça peut être marrant. Est-ce que notre équipe de dizaines de développeurs ne peut pas se pencher sur le sujet ? C'est à peu près ça, ouais. Tu veux dire, le troisième étage. L'étage qu'on réserve aux développements d'ici. C'est ça. L'étage qu'on a privatisé intégralement. Exactement. Celui qu'on n'a pas encore commencé à louer. Et on n'a pas encore signé de contrat. Celui-là. Non, effectivement, ils sont trop nombreux, en fait. Ils ne savent plus quoi faire sur le site. Du coup, ouais, effectivement, on pourrait leur faire coder un truc comme ça. Parce qu'on s'en voudrait de les virer, parce que mine de rien, on les a mis en tant que fonctionnaires. Ils sont 50, ça coûte très cher. Depuis qu'on tire les ficelles avec messieurs les sénateurs et députés, voilà. C'est ça. Il faudrait faire discrètement. C'est ça. Alors, du coup, on a un Medivac que je... Ah, il n'est pas encore sorti. Ah, attends. C'est juste pas le même BO. D'accord. En fait, il n'y aura pas de mine. Directement le tank. C'est directement le tank. C'est directement le tank. Pas de drop mine. Build très défensif. Sea Marine, ici, pour défendre à la maison. Et ce qui reste intéressant, ça permet d'accélérer le tank et ça a beaucoup de sens sur la base du Roi Sejong et essayer d'abuser des cailloux, notamment. Ça peut être très, très intéressant. Maintenant, on verra s'il arrive à le faire. Le bon Denver qui pourrait viser à casser les cailloux. Il avait quelques Zergling qui étaient disponibles, tandis qu'on n'a plus le code. Où aller ? Aller Denver ! Eh bien, aller à lui. Et j'espère que la team AddictiSpo est en train de regarder. C'était à la hache flan. Et c'est tous des grands potes de Denver. J'espère que vous êtes dans le strip. Si c'est le cas, big up à vous. Alors, là, Denver peut penser qu'il y a une mine dans le Medivac. Parce qu'en fait, intelligemment, Daishi n'a pas montré le tank dans ce Medivac. Du coup, on pourrait voir des spores. Voilà. Bon, bah voilà. Exactement ce que je disais. Du coup, on pourrait voir des spores parce qu'il s'attend à une mine. Il n'est pas encore tier 2. Il n'a pas encore de vigilant. Il va faire au moins un sport. Et en fait, il n'y a pas de mine. Il y a uniquement un tank qui vient mettre le silage ici. Le caillou n'a pas été clear. Et c'est un problème. C'est un vrai gros problème. Surtout qu'on sait que ce type d'abus de la part des joueurs terrain, il n'est pas nouveau. Après, le Medivac qui se fait un peu dégager. Les Marines ici et là. Sur les paquets. C'est important de stacker les Marines. Et en fait, tu protèges les Marines avec le tank. Et tu protèges le Medivac avec les Marines. Mais du coup, tu te fais un peu contourner ici. Et les Marines qui se sont fait un peu prélever. Mais on a réussi à nettoyer les Ergling. Quelques roches qui vont pas de focus fire le tank. Ça ne se passe pas bien. Et là, pour l'instant, Denver qui devrait à terme réussir à pousser ça. Mais ça coûte cher. Le creep, les drones, les roches. Ça a coûté beaucoup de ressources aux Erg. Effectivement. Cette fois, on voit que Denver est au taquet sur la vitesse des roches. Il l'annonce dès qu'il est tir d'eux. Donc c'était bien un oubli à la partie précédente. Pas de bureau. Pas d'enfouissement dans cette partie. Effectivement, il ne s'en était pas vraiment servi quand il l'avait recherché. Peut-être une erreur. Je ne sais pas. Alors Denver, il nous a montré de toute façon une seule stratégie. Il va chercher les Infestateurs puis les Ultras. Je m'attends clairement à voir ça. En même temps, on peut parler longuement de est-ce que c'est balance ? Bref. Toujours est-il que ça permet à nombreux joueurs de renverser le cours des games. Et quand tu sais que Daichi est quand même un joueur plus accompli que Denver. Sur le principe théorique, on le mettrait quand même devant. Même en termes d'exécution, de mécanique, etc. Ça a beaucoup de sens de la part de Denver de ne pas chercher à aller faire autre chose que quelque chose qui est ultra meta. Et quand même un petit peu fort. Alors là, on a un très très bon run-by de la part de Denver. Denver qui a gagné la deuxième partie. En grande partie avec ses run-by qui étaient extrêmement bien timés. Celui-là va faire du dégât. Ce serait peut-être intéressant de focus. Oh, le focus fire qui est mis à la fois 50, celle de la part de Daichi. Derrière, c'est pas mal de VCS qui pourrait être pris. Mine de rien, il y en a encore pas mal. Non, on va aller chercher directement les marraines. Vu que les tanks sont pas dans le siège, ils mettent beaucoup plus de temps à gratter. Là, on pourrait même prendre du splash de la mage. C'est bien joué. C'est pas dramatique, mais ces aligns se sont bien rentabilisés. Et dans le chat, Ikari, un de nos modérateurs, nous dit que le propriétaire de Psy Storm Gaming est une boîte de web development. Il a adopté la même méthode qu'au gaming. C'est ça. C'est des passionnés qui ont de l'argent à mettre de côté. Du coup, ils le mettent. L'équipe de développement ultra rentable. C'est ça. Les 50 développeurs qu'on paye tous les mois. Même stratégie. A date et heure pile. C'est quand même le plus important dans une paye. On n'a plus qu'à lancer un club de foule, une équipe d'e-sport. Ça devrait le faire. Moi, ça me parait clair et honnête. À 3000SOP, on rachète le PSG e-sport. On rachète le PSG. C'est l'objectif secret. C'est 3000€. Mais avant ça, il faut révéler le logo à 2800. Et pour révéler le logo à 2800, il faut attendre 2600 subs. Ce qui se trouve à 131 subs à l'heure actuelle. Qu'est-ce que ça t'évoque ce chiffre ? Rien du tout. T'aurais pu dire 131, mon 31, je me mettrais chic pour ce jour-là. Mais non ! Exactement. Ou alors justement, tu viens comme d'habitude parce que tu es 131. Ce que j'ai là, j'ai rien là. T'as pas écouté la vanne. Attends. 100 tours. Tu viens habiller normalement parce que t'arrives 131. Et sur 131. Celle-là, je l'ai pas. Et sur 131. Écrivez sur le chat si vous avez la pluie. Mais non, mais demande pas au chat, ils approuvent jamais mes blagues ! Le chat n'aime pas mes blagues ! Tu m'as perdu là, c'est... Je fais mes blagues pour mes co-casteurs, mais Yugo est un bien meilleur co-casteur que toi, je suis déçu. J'ai pas suivi... Je te déteste, sérieusement. Alors. Alors. Moi Denver, je le sens très très bien là. Il est devant la pop, il est très bien à l'économie, il est en train d'amorcer son switch. Le creep avance bien. C'est totalement Denver qui a l'initiative sur la carte. Oui. Maintenant, ça pourrait vite changer avec, mine de rien, énormément de tankivac. Alors, il a beaucoup de tanks, mais il a aussi le nombre de minivac suffisant pour en déplacer la majorité simultanément. Il lui permet de prendre des bonnes feuilles. Mais là, on voit Denver qui est en train de préparer une forme de concave. Toute une partie de son armée qui part au nord. Il pourrait même partir en run by, du coup, avec cette partie de l'armée. Et une autre partie qui est destinée purement à défendre le ravageur qui est en train de manger les shots de tanks. Parce qu'il y a que la moitié de l'armée Zerg qui fight là. Est-ce que c'est intéressant ? Oui, mais pas l'en sont là. Regarde-moi cette B3, il est en train de la retourner. Oui, il y a une grosse partie de l'armée ici. Beaucoup de supplies à prendre. Ça a de la valeur quand même, ces supplies. Les VCS, excusez-moi, qui sont en train de tomber également. Très bonne opération de la part de Denver. Excellent. Tous ces supplies. Non, mais là, il va être supply-buck forever. Genre là, le dernier marauteur se finit. Et le supply d'armée de Daishi ne va plus bouger pendant longtemps. À moins qu'il claque des débots du ciel. Mais honnêtement, tu as plus envie de claquer des mules et des scans dans l'idéal. Donc, c'est compliqué. Et ça va donner énormément de temps à Denver pour, encore une fois, ce crackling avant la caverne du Trask que j'aime énormément. Le plus d'attaques de contact, caverne du Trask, Spire. Bref, il est en train d'assurer toute sa transition technologique tout en continuant à produire de l'armée. Parce qu'il a ces run-by, un peu, pas tout à fait life-esque, mais qui, vraiment, changent le cours de la game. Juste parce qu'ils ont été faits. Exactement, c'est run-by qui... Je pense que les rencontres entre Daishi et Denver se jouent énormément à ces run-by. Est-ce qu'ils existent ? Est-ce que le Terran a l'occasion de développer son multitask, son multifront ? Ou est-ce que le Zerg run-by ? Et là, effectivement, Denver joue très très bien. Il est en train d'aller chercher sa transition. Alors, il reste encore une minute de pseudo-faiblesse, on va dire. Il n'est pas... Ça, par contre, c'est dommage de donner 20 pops de Zergling gratuitement ici. Là, c'était un shift-click. Il espérait que Daishi ne soit pas en place. Malheureusement, ça a raté. Du coup, Daishi qui, lui, ne va pas vous repartir à la contre-attaque, mais il y a un Zergling qui contrôle l'Axel Naga. Donc Denver qui, normalement, a complètement vu, vu et re-revu le truc arriver. Il doit être en place. Là, il n'a juste pas le droit de ne pas être en place parce qu'il a besoin de maintenir cette base en vie aussi simplement que ça et de pouvoir commencer à miner dessus incessamment sous peu le Liberator qui a eu la position pour l'instant. Et la Bio-Balkan, c'est vrai qu'il y avait des ravageurs un peu plus au sud. Les ravageurs qui essaient de caler les bonnes villes corrosives, notamment sur le Liberator. Mais pour l'instant, il n'arrive pas à le tuer. Et Daishi qui va peut-être rentrer dans une phase où il est très très à l'aise, une phase où il peut multitask en tous les sens en verrouillant la position avec des Liberators. Et ça va être nécessaire. Parce que là, le timing de Denver arrive. Attention, sa carapache hitineuse. Alors, il n'a pas lancé le plus 3 d'armure des Ultralis. C'est un peu dommage. Mais bon, les Ultralis avec la carapache hitineuse et le 2 d'armure, c'est déjà extrêmement résistant. Il faut que Daishi soit décisif dans les prochaines secondes. Il faut faire des dégâts, honnêtement. Oui. Clairement. Oh là là. Des drones qui vont être perdus ici. Et ce qui est vraiment marrant, c'est que... Non, c'est pas trop drôle en fait. Mais avant cette séquence de jeu, je me disais que vraiment, Denver était beaucoup plus à l'aise sur base du Roi Sajon qu'il ne l'avait été sur Frozen Temple. Et on le voit au final quand Daishi a l'occasion de jouer sur le droite et le gauche. Et de part sa vitesse d'exécution, il perd son adversaire. Il a 3 Roi Majors qui sont pris et qui ont été lancés tout seuls quasiment tout le temps. C'est quelque chose qui ne devrait pas arriver. Mais Daishi joue juste plus vite que Denver sur cette séquence. Alors attention, les Ultralis que sont améliorés dans la carapache hitineuse. Normalement, Denver va récupérer le contrôle de cette zone. Alors, où est-ce qu'on en est ? Cette fois, on a un 3-3 qui est bien lancé de la part de Daishi, ce qui n'était pas le cas à la partie précédente. Il va avoir son 3-3, le Zal sera 2-2. C'est pas trop mal. Il n'a pas perdu toute sa pop dans un engagement peu cost-effectif. Daishi qui joue aussi de façon plus safe dans cette partie quoi. Vraiment. Il attend avant de faire un push où il commite toute son armée et prend le risque de tout perdre. Le 3-3 en train de se terminer du côté de Daishi. 3-3 lancé à l'instant du côté de Denver. Un retard d'upgrade qui va du coup avoir un gros gros impact. Mais surtout les Ghosts qui sont en train de se terminer. Je pense que dans le setup très très macro game, un peu similaire à ce qu'on a vu sur NeoGalysburg, je pense que c'est vraiment le meilleur dans lequel a été Daishi. Maintenant, la question c'est est-ce que c'est The Run by The Zerling ? Laissé complètement ignoré ! Et qui du coup pourrait choper 4 nanks ici ! Ça serait dramatique ! T'as vu la vitesse avec laquelle il tombe ? Et ça, c'est ce Crackling qu'on a évoqué plusieurs fois. Et vraiment je trouve que c'est une édition excellente. Parce que ces 2 tanks et ces 3 Ghosts, s'il n'y a pas le Crackling, il ne meurt pas. Effectivement, le Crackling, le 2 d'attaque des Zerling et en face, le 0 d'armure. Et ça donne des Zerling qui sont extrêmement forts en Run by. Donc là, on a une game serrée. Le Creep est quand même très bien avancé pour Denver. J'aurais quand même tendance à donner avantage à Denver, même s'il est un peu en retard aux upgrades. De par la nature de sa composition en fait, qui est juste plus forte. Des corrupteurs, des infestateurs, des Ultras, des Ravageurs, il y a tout quoi. Et en plus de ça avec les Run by de Crackling qui font la différence. Après, ça serait vraiment bien que toute l'armée ne soit pas comme ça groupée, qu'il arrive vraiment à détacher plus des petits groupes d'unités. Mais ça, je pinaille un petit peu. Et on se demande, est-ce que la bille corrosive reste, si elle a été lancée, avant que le Ravageur meure ? Et bien oui, la bille corrosive tombera quoi qu'il arrive à partir du moment où elle a été lancée. Parce que c'est un sort avec décalage. Donc quoi qu'il arrive, elle tombe. Je me demande, est-ce qu'il n'y a pas une unité dans Starcraft qui attaque ? Mais si tu la tues... Ah bah il y a le Disrupteur déjà. En fait, si tu la tues, son attaque ne proque pas. Tu la vois, mais elle ne proque pas en fait si tu tues l'unité. Tu peux avoir des cas d'animation et de son qui sont lancés, mais l'unité meurt avant, du coup le dégât n'est pas fait. Notamment l'unité de contact, ça arrive assez régulièrement. Les unités à distance, c'est plus rare. Mais ça va être notamment le Disrupteur effectivement et la nuque du Ghost. Sinon normalement, tout part à chaque fois. Après, tu peux avoir aussi le scénario où l'unité passe dans une zone camouflée et du coup n'est pas touchée par le tir. Parce qu'elle est devenue camouflée. Mais si l'unité n'est pas camouflée au préalable, ça ne passe pas. On se rappelle notamment de certains scénarios sur HOTS. Où tu avais des recalls de Protoss et tu avais un missile de Viking. Oh, énorme Vengueul ici qui est balancé ! Et qui est dramatique pour Daichi. Alors certes, il met des EMP, donc il n'y a plus trop d'énergie sur les Enfest. Mais ce n'est pas la manière dont ils voulaient utiliser l'énergie de ces Ghosts. Et du coup tu avais des missiles de Viking qui traversaient la map. En essayant de rattraper des Mothership Corps. On s'en rappelle. Alors ici attention, Denver. Denver qui contrôle bien le milieu de cartes. Qui trade très très bien. Qui va envoyer quelques Ultras ici sur cette base. Pour forcer un petit peu Daichi à défendre. Ici peut-être un engagement de Denver. Est-ce que Daichi est prêt ? Il n'y a pas énormément d'unités ? Il ne me paraît pas bien en place. Xcloud, Povo, 13 moins de reset qui nous dit où aller. Et là on a l'engagement qui est en train d'être pris. De la part de Denver, de part et d'autre. Des Ultrasies qui ont nettoyé la position à l'Est. Et qui pour l'instant vont permettre d'ouvrir le chemin vers peut-être la B3 de Daichi. Et laissant cette B4 très avancée isolée. Mais pour l'instant là Daichi qui fait des dégâts non négligés avec ce simple drop de Marine. Et bien Denver n'étant pas du tout en place pour le défendre. Pair 13 drones. Après il n'y a pas d'énergie sur ces Ghosts. De Denver ? Il n'y a peut-être pas A-Click. Mais presque. Après bon on dirait qu'il a 8 joueurs risques qui sortent. Il n'est pas pressé. Ouais Denver qui avait plus de bancs que Daichi. Là tu vois Daichi qui n'a quasiment plus de bancs. Il est à 150 de pop. Mais Denver qui s'est aussi pas mal empalé dans cette fight. Et surtout Denver qui n'a pas d'énergie sur ces infestateurs. Je sais pas je pense qu'il se les ait fait EMP tout à l'heure à mon avis. Oui oui tout à fait. Quand les Ghosts se sont fait fungull il s'est fait EMP. Ok j'ai fait. My bad. Ici un Ultra qui vient infliger quelques dégâts. Ouais deux supplies supplémentaires qui sont pris donc qui ne sont pas dramatiques pour Daichi. Là si tu veux il n'y a plus que 7 bases principalement qui récoltent pour Daichi. Donc cette base est critique pour maintenir l'économie du joueur Terran. Ce qui est extrêmement important parce qu'il y a peu de trade très cost effectif pour le joueur Terran dans ce genre de scenario. À part vraiment si vous arrivez à mettre les snipes de Jésus. Là pour moi c'est chaud pour Daichi. Parce que Denver peut chercher à s'empaler ici. Du moment qu'il force un lift si c'est la dernière base qu'il récolte pour Daichi. Même si ça lui coûte 30 de pop. Je pense que c'est rentable. Et Denver quant à lui il a le choix. Cette base. Là c'est intéressant de poser une hatch je trouve. Reposer la hatch ici. Surtout que 32 pop perdus. Denver il resterait devant en terme de pop par rapport à son adversaire. Donc clairement je pense que tu as tout à fait raison. Et que c'est intégralement rentable ici. Des moyens de production qui sont en train d'être tombés. Parlez du Trisc 2. Denver run back du Trisc. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? De la vachette directement dans les rues de ta ville. Et tu n'habites pas à Barcelone. Forcément c'est la panique. Ouais Denver qui sait trop bien ce qu'il fait. Il menace à deux endroits différents. Ici à droite et ici. Et c'est vraiment parfait. Daichi va avoir beaucoup de mal à défendre. Les deux endroits à la fois avec juste 160 de pop. Alors là. Ouais. Ce que tu fais c'est que tu mets des libérators. Des tourelles lance-missiles. Pour gérer notamment les corrupteurs. Et ça. C'est très dur pour les Ultralisques d'avancer. Et les Ultralisques qui tapent sur des tourelles. Ce n'est pas rentable du tout. Ça te permet de kaiter dans de bonnes conditions. Là ça devient un empalage potentiel ici. Pour le Zerg s'il attaque. Effectivement. Mais de manière générale. Tout ce qui va être Retard Magnet. Est extrêmement efficace. Ici des bons snipes. Qui vont permettre de prélever un Ultralisque. Attention cependant. Ne pas trop exposer tes Ghosts. Qui sont un peu sur le creep. On va se faire prélever un Ghost. Pour un Fungle. L'un dans l'autre. Un Fungle pour un Ghost. Sur le très court terme ça va. Parce que du coup. C'est de l'énergie qui n'est pas là. Sur un prochain fight. Si il n'y a pas une fight. Dans les 3 minutes. C'est inutile. Très clairement. Enfin inutile pour le joueur Terran. Mais. De manière générale. Denver. Qui effectivement. Pourrait se faire avoir par un Retard Magnet. De la part de Daichi. Si le Sim City est bon. Mais typiquement. Tu vois. Au niveau de la base. Juste au dessus. Je trouve justement. Que ça manque. D'un nombre de bâtiments. De tourelles. De dépôts. Mais vraiment. Juste. Pour faire mongoliser les Ultras. Parce que les Ultras. Ils ont quand même la chance. D'avoir été développés. Avec une IA. Qui est tout particulièrement débile. Donc tu peux les faire mongoliser. Effectivement. C'est. Une des façons de gagner. Contre. Contre ces unités. De placer bien. Pas mal de bâtiments. Sur leur chemin. On voit. La stratégie. Qui a été adoptée par Daichi. Là. C'est d'avancer doucement. En mettant des bâtiments. C'est un peu lame honnêtement. Mais ça peut marcher. Non. C'est pas un peu lame. Mais. Disons que c'est. Franchement j'ai un peu la honte de caster ça. Non. C'est. Je fais des bâtiments. J'avance mes libérators. J'avance progressivement. Mais c'est peut-être. La seule façon de gagner. Contre une composition aussi puissante. C'est un aveu de faiblesse. Mais effectivement. Je suis assez d'accord. A partir du moment où Denver. Il en est. Ou il en est. C'est un peu le moyen. Attention ici. Des ghosts. Encore une fois. Qui se font attraper. A nettoyer du creep. C'est. Dommage. Et surtout que là. Pour le coup. On a pas calé à un seul fungal. Mais en même temps. Il y a eu une bonne série de MP. Un peu plus tôt. De la part de Denver. De Daishi pardon. Donc je sais pas exactement. Combien de fungal. Il reste. Dans l'armée de Denver. Mais il y a notamment. Pas mal de Queen. Qui n'ont plus de transfuse. Qui s'explique. Qu'on est encore. Autant d'Ultra. Qui ne soit pas full life. Est-ce qu'on va avoir. Un engagement. Ici. Pour l'instant non. Un Medivac. Qui va aller larguer. Trois marines. Ici. Daishi. Qui attaque. A droite. Il a vu que son armée. Se déplacer vers la gauche. L'armée de son adversaire. L'infestateur. Qui tombe. Et derrière. Est-ce qu'on va avoir. De Cotonir. Il n'y a que de Liberator. C'est loin d'être suffisant. Ici les deux. Distributeurs de démocratie. Qui tombent. Mais les Ultras. Qui sont en train de mongliser. En grande partie. Une grande partie de ses vachettes. N'est pas en train de taper. Les infestateurs. Qui sont là. Mais qui n'ont pas d'énergie. A claquer. Peut-être celui à droite. Qui pourrait balancer un fungul. Non. Ça ne va pas être le cas. Puisqu'il s'est fait focus fire. Pas la bioball. Les Ultras. Qui auront nettoyé. Le plancher. De l'adversaire Terran. Mais encore une fois. Un Liberator. Qui est en train de tenir la position. Pour la base. Alors ce qui ouvre certes. Le passage. Pour la base. Tout à l'est. Mais. De nouveau Liberator. Et les Ultras. Maintenant sont à poids. Il n'y a plus d'infest. Il n'y a plus de corrupteur. Comment tu passes ? Là. Effectivement. Si on se fie à la pop. On peut se dire. Il y a 52 pop. D'avance pour le Zerg. Mais tous les Ultras. Il y a bien 32 pop. Qui sont dans le rouge. Il n'y a plus de Queen. Avec des transfuses. Ça. C'est. C'est mauvais. C'est pas si fort que ça. Attention. Mais quoique. Il n'y a pas assez de troupe Terran. Mais là. Plus PF. Est-ce qu'il n'y a pas moyen. De tuer ces Ultras. Ultra Low. En vie. Non. Les Ultras 3-3. Qui ont beaucoup trop de DPS. Et qui ne meurent juste pas. De par leur 8. D'armure. C'est réellement la crise. Ici. Pour Daichi. Qui va du coup. Devoir s'incliner. Une deuxième fois. Votre joueur Romandie Gaming. C'est pas un score. Que tout le monde aurait donné. Je vous ai vu dans le chat. Ceux qui ont mis 3-1. J'ai retenu vos noms. Et vous serez bien sûr sanctionné. Dès que possible. Mais ici. Denver qui donne tort. A de nombreux. Eh bien. De nombreuses personnes. Qui ne sont pas fans de lui. Et qui devraient l'être. Après cette game. Et ici. Bon. Les Ultras. Qui vont tomber. Quoi que la pop de Denver. Va chuter. Mais il a encore de quoi lancer. Énormément de pop. Il a détruit cette base. Il a détruit cette base. La dernière base. Qu'il récolte. Pour le joueur Terran. C'est celle-là. Il doit rester 500 de minerais. Sur chaque carré. A peu près. 500. 100. Pas beaucoup d'income. Daichi. Qui se fait complètement submerger. Clairement. Et qui n'arrive pas à gérer. De toute part. J'ai un peu l'impression. Que sur la fin. Daichi. Il y a eu quand même. Des erreurs assez critiques. Plusieurs ghosts. Qui sont sacrifiés. Pour nettoyer du creep. Pas de rajout. Enfin. Un rajout tardif. Du deuxième spatioport. Pour produire des libérators supplémentaires. Du coup. Un compte de libérators. Qui n'est pas extrêmement important. D'autre part. Les upgrades sont au point. Mais. Est-ce que. Il n'y aurait pas pu avoir. Plus de taf. Qui est fait. Sur le plus de. Peut-être. De l'artillerie. Là. Il sait qu'il va chercher. Le match nul. Enfin. De façon d'espérer. Quand la seule chose. Que le joueur Terran fait. Ce sont des vikings. Et qu'il lève ses bâtiments. C'est-à-dire. Qu'il veut les mettre dans un coin. Et les protéger. Avec des vikings. Mais bon. Ça n'aura pas lieu. GG. GG lol même. GG lol. GG lol. GG lol. Ultralis Kimba. MDR. Mort de XD. Mais. Ah. Et on nous apprend. Sur le chat. Que peut-être. Punchline Clem. Ou Clem. De chez Ted Pixel. Aurait gagné le Random vs Random Tournament. De Blackstreet TV. Contre Alive. Donc. Joueur Terran. Coréen. Assez vénère. Ah non. Ah merde. Non. Il a perdu en fait. 4-2. 4-2 pour Alive. Mais bien joué quand même à Clem. D'être arrivé en finale. Contre Alive. Et on retrouvera du coup. Clem. Un peu plus tard. Qui. A la passion. Et du coup. Ne s'arrête jamais de jouer. Et jouera du coup. Un TVT. Contre Uzi Koti. Je crois que ça sera. Notre. Dernier. Ou avant dernier match. De la soirée. On verra. Effectivement. C'est une rencontre. Ce soir. Oui. Centre des thunes. Tout à fait. Et si ça vous intéresse. Vous pouvez réagir. Twitter. C'est le compte Twitter. Si vous n'avez pas Twitter. Inscrivez-vous à Twitter. Et tweetez. Donc. Arrobas. Ogaming SC2. Pour dire. All all MDR. Pont fétu de meilleur caster. Par exemple. Et. Vous ajoutez le hashtag. Ogsc2. Pour être sûr que. Alex Kish. Notre réalisateur. Obtienne le tweet. Parce que c'est à ça que ça sert. Le hashtag. Ça vous permet de retrouver des tweets. Donc. Voilà. Et comme ça. Si Orphal trouve que votre tweet est qualitatif. Par exemple. Si vous trouvez une belle image de Tude. Avec une bonne tête de champion comme ça. Et bien. Vous pouvez la tweeter. Et. 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 Orphal sera ravi de la retweeter. Et. Alex Kish. Sera ravi de la montrer à l'écran. C'est un travail d'équipe. Qui permet. De produire. Une émission de qualité. Travail de qualité. Chaque maillon de la chaîne. Et totalement indispensable. C'est ça. A part Funka. Non. Bien sûr. Et big up aussi à Keri. Imre et Ayromi. Qui bossent sur la programmation de la chaîne. Tout l'édito. La programmation. Quel cup. A quel moment. Et Ayromi et Imre. C'est quand même. The Archon de l'esport. C'est. Deux mecs qui se sont bien trouvés. Ils ont fusionné. Et depuis. Bientôt deux ans. Il carry la chaîne SCLE. Big up à eux. Ils font toujours plaisir. Yes. Et même si je déteste profondément Imre. J'aime beaucoup. Ayromi. Du coup ça va. Et bien. Ça va poser. Un supply. Ici. On est parti. Pour la quatrième manche. De ce BO5. En haut à droite. Mener. Deux à un. Le joueur Millenium. Joueur. Terran Vert. Naichi. Et en bas à gauche. Sponsorisé par le Quirtz. Essence. Six. Boisson énergisant. Le représentant de Romandie Gaming. Denver. Bien sûr. Et 3 Rax Reaper. Je pense. Je pense que ça va être un 3 Rax Reaper. Du haut au placement de cette Rax. Donc je fais un call comme ça dans un match-up qui n'est pas le mien. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Et bien je pense aussi. Ferme-la. Le Diffunca. Il doit être vexé parce qu'il a perdu Asmajoas. En tout cas 2 Rax c'est sûr. Et la 3ème. Sachant que la 3ème il est pas obligé de la mettre dans le wall. D'ailleurs. Je la mettrais pas dans le wall personnellement. De quoi la 3ème Rax ? Ouais. Parce qu'en fait tu peux fermer avec un add-on ou un supply ici. C'est ça. Mais bon il va la mettre dans le wall. Ok. C'est l'impression qu'ils sont des signes effectivement. 3 Rax Reaper de la part de Daishi qui veut profiter de Galactic Process et de ses nombreux plateaux. Ainsi que du coup falaises forcément. Si vous avez des plateaux vous avez des falaises. Pour aller chercher son adversaire. Maintenant. Est-ce que ça va fonctionner ? Avec un Denver qui a pas déconné au niveau du timing de la poule. Ouais. Qui peut être tout à fait en mesure de défendre en fait. Ça me parait compliqué. Ce qui se passe c'est. Ça dépend aussi du trajet de cet Overlord. Parce que si cet Overlord a l'info très très vite sur ses 3 baraques. Et cet Overlord il va ici. Donc euh. Il voit quand la transition se faire. En faisant un petit pic là. Tu vois les 3 baraques. Donc je pense que Denver va avoir l'info. Denver voit le Reaper. Oui. Voilà ce que voit Denver. Et là il voit le Reaper et c'est pas forcément inquiétant. Mais là déjà le fait de voir la Rax dans le wall tu te dis. Ah qu'est-ce que de fuck. Et derrière. Deuxième Rax. Et là tu sais. 100% Roach Warren posé instantanément de la part de Denver. Même un petit peu avant ça. Speed. Le speed a été annulé. Ouais. Pour euh. En fait tu veux économiser du gaz pour faire plus de Rauch. Et à terme plus de Ravageurs. Les Ravageurs ils coûtent super cher en gaz. Et les Speedlings ils sont inutiles contre un Massacre. J'aime beaucoup ce choix. En plus on est sur une carte où il y a beaucoup de falaises. Où les Reaper peuvent s'en sortir contre des Speedlings. Oui. Donc. Le choix Roach est un choix que j'aime bien. Les Reaper qui sont en train d'être produits en masse de la part de Daichi tout simplement. Et qui va tenter du coup de bourrée. Mais ça va être extrêmement compliqué. On a vu pas mal de scénarios. Où le joueur Terran s'il ne s'appelait pas Uthermal. Il n'arrivait pas à s'en sortir avec des Reaper. Uthermal c'est la meilleure micro Reaper du monde. Derrière vous pouvez trouver Marine Lord. Vraiment juste derrière parce qu'il n'y a personne d'autre qui fait autant de Reaper que ces deux mecs là. Maintenant Daichi, ça fait partie de ces joueurs Terran qui s'ils se retrouvent face à trop de cafards, face à trop de ravageurs. Vont pouvoir se faire embrouiller même s'ils ont une excellente micro et qu'ils ont des Reaper. Là ce qui me gêne un peu c'est cette tumeur qui est peut-être posée un peu tard. Qui est clé dans la défense contre le Mass Reaper vraiment. De joindre ces deux bases avec du creep. Je pense que c'est la seule chose qui est importante en fait. Parce que t'as en fait à ce moment là t'as pas beaucoup d'économies donc avec deux hatches tu peux faire les roaches nécessaires et les ravageurs nécessaires pour gérer les Reaper. Donc tu n'as pas besoin d'injection je pense qu'il faut vraiment caler cette larve. Elle a été snipée où est-ce qu'elle est la larve ? Ah ouais ok excusez-moi elle est là. Ici les Reaper, la production de Reaper qui a été terminée ce sera 9 Reaper pour Daichi. Ils cherchent la tumeur. Faut savoir que quand elle se fait toucher elle apparaît. Oui. Euh attends je dis pas de bêtises. Elle apparaît quand elle se fait toucher par une mine. Je crois que tu vois qu'il y a du dégât qui est fait avec quelque chose mais je crois que le bâtiment lui-même n'apparaît pas à l'écran en fait. Tu vois que le dégât est fait avec nous. Je crois qu'il y a un dégât. Oh la pile corrosive qui prend deux Reapers instantanément ! Le drame pour Daichi ! Il prend cinq Reapers sur ce move alors c'était incroyable. Incroyable. Parce que jamais on avait vu ça, plus jamais on le verra. Prochain épisode de commentaire. Ouais. Non. Putain tu me fais plaisir quand t'es comme ça hein. Tu veux dire complètement bourré ? Complètement bougné ! Viii ! Alors ici l'Overlord qui a vu les addons être ajoutés donc en gros la fin de la production de Reaper. Et Daichi est-ce qu'il a fait assez de dégâts ? Et bien je ne pense pas. Pour moi il est très loin d'avoir fait des dégâts et des dégâts. Derrière il y a une force qui arrive devant chez lui et qui n'est pas censé arriver devant chez lui. Ce Roach Ravageur est censé être purement défensif et t'es peinard chez toi. Là c'est un Roach Ravageur qui peut lui compter son Steam. C'est un Roach Ravageur qui peut gagner la game maintenant. Il n'y a pas d'unité du côté Daichi. Il y a des Ravageurs qui ont autant de portée que les Reapers. Ils ont la bile corrosive pour aller chercher le lap tech. Non mais Daichi a perdu. A ce niveau c'est sûrement la game ça. Ah mais Daichi a perdu. Là à part si Daichi révèle qu'en fait il a été entraîné pendant 6 mois sur une montagne du Tibet par Boxer lui-même. Genre j'ai du mal à croire qu'il puisse gagner la game. Ici en plus Denver qui va sauver ses troupes. Il a cancel le Steam. Il va falloir relancer des Tech Labs cette fois. Daichi voudrait faire le Steam et le Shield en même temps. Mais il n'a pas assez de ressources puisqu'il ne mine pas beaucoup de gaz. Puisqu'il est parti sur une B3 très rapide. Non Denver là qui se met ultra bien dans cette partie. Là ça va être assez lourd. Et derrière une Fausse d'infestation qui est très rapide. Et ça je trouve ça bien. Vraiment on a vu des games là aujourd'hui de Denver où il fait un T2 rapide. Il n'enchaîne pas sur sa Fausse d'infestation. Des games où il enchaîne bien sa Fausse d'infestation. Là, la Fausse d'infestation qui va se terminer. Alors que les deux gaz de la B3 ne sont pas en train de miner. Il n'y a pas de road speed. Et pas de road speed donc. Et plus de thunes pour balancer des désinfests. Et même voir le T3 pourquoi pas. Je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est un oubli quand même. L'absence de road speed dans le style de jeu de Denver. Ici quelques reapers qui auront fait un peu de distraction. Mais Gare Plus ici. Le Roach et la Queen qui vont tenter de défendre. Mais il va falloir clairement ramener des unités très très rapidement. Si on veut éviter de perdre trop de drones sur cette séquence de la part de Denver. Petite build corrosive peut-être pour le Medivac. Oui ce n'est pas du tout micro géré par Daishi malheureusement. Qui perd le Medivac et les chances de sauver ses unités. Ça c'est intéressant. L'attaque range speedling. Attaque range. Pas de road speed hein. Encore une fois. Pas de road speed. Pas de prison de contact. Pas de T3. J'ai l'impression que Denver il veut aller chercher entre guillemets le beau jeu. Mais il ne veut pas aller chercher d'Ultralisk. Ce qui en soit est presque beau jeu en ce moment en ZVT. Ça me parait bizarre quand même qu'il n'y ait pas de road speed. Il ne va plus faire de roach s'il en refait. C'est bien un oubli. C'est bien un oubli l'absence de road speed de la part de Denver. Un oubli qu'il a kiffé souvent hein. Ouais. Mais euh... Est-ce que... Est-ce que tu peux faire un... Fin K les groupes c'est CTRL H ou CTRL N ? CTRL SHIFT G. Et tu te mets dans la vision de Denver. Ok non. Je me demandais s'il n'y avait pas des raccourcis pour ses pools et son roach warren. Ce qui aurait pu expliquer genre une confusion en mode je lance le speed link. Lance le speed roach parce que je me suis trompé de bâtiment. Tu vois mais... Je me suis posé la question et j'avais le tortue bien sûr parce qu'on adore les carapaces. Le tier 3 qui est lancé ici de la part de Denver. Veishi qui fait mal quand même hein avec cette incursion. Tu sais que... Et là bah tu n'as pas roach speed donc ton armée est tout lente, les roaches se font massacrer. Ça ne passe pas. Là je pense qu'avec le roach speed c'était un clear ici. Avec le roach speed la game est terminée maintenant. Oh putain Denver. Là la game dure un peu plus longtemps mais vraiment je ne vois pas Denver la perdre. Il reste devant malgré tout avec plus de drones. Moi je pense que c'est close hein. Avec des upgrades qui vont très bientôt être supérieurs à celles du joueur Terran avec le 1-2 qui sera disponible. Et surtout les infestateurs enfin... Dans un scénario d'égalité les spellcasters sont excellents. Enfin... En fait il n'y a pas de scénario où les spellcasters sont mauvais. Mais euh... Là pour le coup il va y avoir 3 infestateurs qui vont arriver. Ils vont avoir le temps d'accumuler pas mal d'énergie. Et je ne vois pas Daechi réussir à se débarrasser de ces 3 infestateurs. Et là le Medivac qui droppe mais please. Enfin il avait 4 points de vie et du coup il se fait sniper. Ça c'est... Pas de bol pour Daechi sur ce Medivac. Ce qui se passe c'est que la carte, là encore, est dure à gérer pour le terrain. Je pense que tu n'as pas beaucoup d'endroits où dropper. Soit tu droppes ici. Soit tu droppes là. Il n'y a que 2 endroits à dropper. Donc en gros c'est pas très difficile pour le Zerg de défendre contre le multitask. Et les Zerg s'en sortent pas trop mal sur cette carte. Après l'inconvénient de cette carte pour les Zerg, c'est tous les petits passages exigus. C'est les prises de fight en fait. Voilà, petits passages exigus où il est difficile d'attaquer pour Denver. Donc au final difficile d'attaquer pour les 2 joueurs. Attention, de l'énergie dans 2 secondes pour faire de Fungal. Et c'est des Fungal qui peuvent être magiques là. Il sait que l'armée est là, il sait qu'il veut les placer. Il essaie juste de sauvegarder ses infestateurs. Malheureusement les infestateurs qui étaient hors de position. On va devoir claquer un Fungal après avoir perdu un infest. Donc là ça commence à coûter cher pour Denver. Qui se fait rattraper mine de rien par le bon Daisho. Qui clairement fait parler le F2 et la macro. Ici un infest qui pourrait prendre la sanction. Non, ça ne sera pas le cas. Mais les Bicorosivelles seront bien tombés sur la Biobow. Les infest qui vont se faire attraper après avoir lâché un Fungal. Et Daishi qui remonte une game qui paraissait impossible. Ouais, il la remonte et regarde les roaches. Lents, lents, lents. Peut-être vont clear mais ils sont tellement lents ces roaches. Il en perd énormément. Non mais avec le Roll Speed, la game est finie quoi. Non mais il ne perd pas 10 drones. Déjà, imaginons qu'on soit arrivé jusque là alors qu'il a le Roll Speed. Il ne perd pas du drone. Et du coup il serait à 70 drones contre 57. Enfin je veux dire... Là c'est vraiment... Oh là là, oh là là. Il doit tellement s'en vouloir. Ici le Liberator qui s'est fait clear. Donc on a bien quand même un avantage de 60 de pop pour Denver. Economiquement il n'est pas ultra bien mais il a beaucoup plus d'armée. Il sait qu'il n'y a pas de B4 pour le Terran. C'est dur. C'est la vitesse des Banshee ça. C'est la vitesse des Banshee qui est en train de le rechercher du côté de Daishi. Je pense que c'est une erreur. Il n'a pas une seule Banshee. Je crois qu'il n'a pas de Laptek sur aucun de ses Spatioports. D'ailleurs il a un seul Spatioport. Il voulait faire la portée des Liberator. Mais quoi qu'il en soit Daishi qui n'aura probablement refusé tu vois. Denied ! Denied ! Ici le Spatioport qui s'est fait denied aussi. Et la B3 qui pourrait se faire denied également. Malgré l'absence de Speed Road. Ici de la part de Denver qui aura réussi à remonter ce déficit. Et à aller chercher la B3 de son adversaire. Les unités de siège qui étaient en place. Donc la game n'est peut-être pas tout à fait forcément finie. Notamment parce que les troupes de Denver mettent une plombe à traverser la map. A cause de cette absence d'upgrade de vitesse. Mais Daishi est clairement dans une grosse grosse panade. Avec trois fois moins de poids par mai. GG. Impossible. Enfin. Il avait déjà en soi accompli l'impossible. De par cette erreur de Denver de ne pas aller chercher le Speed Roach. Il avait réussi à monter et à se stabiliser. Mais derrière Denver il avait l'air d'avoir un plan. Il était solide. Aller chercher le plus un d'attaques à distance sur les Roach. Plutôt que les améliorations de contact pour les ultra-isques. Ça lui a bien servi au final. Donc très très bien joué de sa part. Ouais. T'as raison. Peut-être qu'on n'a pas assez insisté dessus. Il a joué au final quasiment la même composition que toutes les games précédentes. Sauf qu'il y avait le plus un d'attaques range au lieu du plus un d'attaques melee. Peut-être que c'est une question qu'on pourra lui poser. Du coup on va l'avoir en interview c'est ça ? Oui. Tout à fait. On doit avoir Denver en interview dès qu'Alex Kish ou notre cher Az, l'admin de ce tournoi et bien sûr l'esclave sexuel de Imre et Eromi, arrive à l'obtenir au bout de la ligne. Et après ça on l'aura, on enchaînera bien sûr sur un autre match. D'ailleurs on doit avoir Likopédia d'ouvert. Je vais vérifier le ordre des matchs. Si tu peux aller checker ça mon cher Tudé Rino. Uzi Koti contre Clem qui devrait être notre prochain match. Donc Clem qui vient de perdre en finale contre Alive dans le Random vs Random tournament. Du coup qui est bien échauffé et prêt à casser les culs. Parce qu'il a perdu 4-2 contre Alive. Alive le joueur coréen… Il a perdu 4-2 ? Ouais. Genre perdre 4-2 contre Alive, moi j'ai envie de dire qu'il va mettre 3-0 à Uzi Koti. En random contre random ? Ouais. Mais même tu vois. En fait… Clem le machine tu vois. Le truc c'est qu'il faut voir combien de fois il est tombé sur Terran… Bah puissance DBZ a suivi le tournoi normalement. Donc je compte sur toi pour nous balancer cette stat dans le chat. Ceci il est tombé 4-5 fois sur Terran et l'autre il est tombé 2 fois sur ta race donc Terran. Ouais mais enfin… Tu sais, Alive il traîne tous les jours dans les 3 races. Ah ouais ? La plupart des joueurs coréens faisaient ça en tous les cas à l'époque. Mais ceux qui restent sur sa craft je pense continuent de le faire. Et en fait tu t'entraînes 1 ou 2 heures par jour sur les races qui ne sont pas les tiennes. Alors est-ce qu'on l'a en interview ? Il arrive. Deux minutes. Ok bah du coup on va faire une pause… Enfin attends, est-ce qu'on fait la pause et on fait l'interview après ? Ça arrive, on interview first. Ok. Interview first bien sûr. Et du coup 3-1 pour Denver qui a un score très bien. Daishi s'est bien battu. Daishi s'est bien battu. Daishi a bien joué. Il y a pas… Il a très bien micro je trouve. Il y a pas eu beaucoup d'erreurs de micro. Et puis bon, tu vas pas reprocher… Je veux dire… Il y a eu ce coup sur les 9 Reapers, ce shot de Bill. Mais ça c'est quasiment impossible à anticiper de la part de Daishi. C'est plus un éclair de génie de la part de Denver. Non franchement, toi t'as tes 9 Reapers et tout ce que tu vois, c'est qu'il y a un Overlord au-dessus de toi. Donc que tu es vu. Mais de là à penser que le gars a parfaitement timé parce que va timer un shot de Ravageur sur des Reapers. Tu sais le Reaper il passe et toi tu dois… Et il faut que ça tombe sur les Reapers. J'avoue, j'avoue. Mais il faut que ça soit extrêmement bien timé. De manière c'est extrêmement bien joué de la part de Denver, ça y a aucun souci. Mais je pense que Daishi s'est rendu prévisible. Alors peut-être que c'est parce qu'il se joue beaucoup comme tu le suggérais au début de ce BO. Il se joue beaucoup en ladder et du coup c'est possible que Daishi, en fait tu remontes toujours par là. Mais sur Galactic Process, t'as genre 4 ou 5 points de jump. Et genre, tu sais c'est dommage d'utiliser le plus proche par facilité, tu vois. Genre, bah c'est le plus proche, je vais aller plus vite, je vais arriver plus vite dans les minerais, je vais arriver plus vite pour poser mes mines. Ouais, c'est cool. Mais sauf qu'au final, c'est là que t'es le plus anticipé. Je me rends compte qu'on est logué sur le compte Twitter de Funkar. C'est le moment d'envoyer une photo d'un pénis. Et on a Denver en interview. Allo Denver ? Allo, m'entendez ? Oui, on t'entend. Tu vas bien ? Genial. Bah plutôt bien, oui. Ouais, comment tu te sens directement comme ça après une victoire 3-1 contre Daishi ? Bravo Denver ! Bah allez ! Bah là je suis vraiment, vraiment ultra content. Ouais. L'objectif est à temps donc voilà, c'est vraiment très très bien. Nice. Du coup, tu vas monter sur Paris pour nous rejoindre pour la Paris Games Week. Tu vas pouvoir jouer sur scène devant le public francilois, voire même un peu plus lointain. Est-ce que tu as des objectifs pour cette deuxième étape de la compétition ? Et qu'est-ce que ça te fait de retourner pour la deuxième fois via Top Dogs face à un public offline ? Bah, mon objectif, c'est toujours le même problème. Est-ce que ça va être Funk ou Marine Lord ? Je pense que bon, la plupart des gens ont la réponse. Mais je sais pas, pour l'instant je suis encore dans le match on va dire. Bah évidemment je suis très content d'aller à Paris Games Week, ça va être un truc énorme. Et moi j'ai pas l'occasion de faire souvent des events offline. Donc c'est pour ça que je m'étais vachement préparé pour ça. Nice. Et bah voilà, c'est... Non, c'est génial. Et bah pfff... Après, bah les plus impossibles bien sûr, ça me ferait super plaisir. Mais bon après, je sais que peu importe qui gagne de toute manière, ce sera un gros joueur. Donc voilà. Ok. Alors moi j'avais une question sur tes BO, plus particulièrement sur la dernière map. Contrairement à toutes les autres, tu joues la même composition. Mais tu pars sur l'attaque le plus 1 range au lieu du plus 1 melee. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Bah le truc c'est qu'à partir du moment où il s'est pris la build sur ses rippers, je savais que j'avais plus ou moins gagné si je faisais pas n'importe quoi. Si t'oubliais pas le Roach Speed par exemple ? Pardon ? Si t'oubliais pas le Roach Speed par exemple ? Euh, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que la game va pas durer 10 minutes de plus qu'elle aurait dû à cause de ça quoi ? Ils font quoi là ? Non mais ouais, j'étais plutôt deg. Parce que je me disais en plus que bah, en fait si je failais pas du coup, y'a pas eu moyen de gagner quoi. Mais en fait j'ai oublié le Roach Speed, du coup bah pour revenir chez moi quand il m'a attaqué sur AB4, c'était trop la merde et tout. Je me suis dit putain je vais la perdre à cause de ça, je vais être deg. Je suis parti pour le plus 1 d'attaque, parce que je pensais le tuer plus rapidement. Et je voulais pas atteindre le late game comme les autres games. D'accord. Je me suis dit que ça pouvait le surprendre, peut-être que, je sais pas, il allait avoir des tanks peut-être moins rapidement. Et peut-être se diriger vers Libé Ghost directement, c'était plus dans cette optique-là. Nice. Alright. Et du coup, t'as dit que tu t'es beaucoup préparé sur ce match. Alors, on a pas forcément l'occasion de souvent en parler avec des joueurs, donc tu m'offres une bonne occasion. Oui. Comment tu t'es préparé à ce match ? Contre qui t'as joué ? Comment ? Pourquoi ? Quel a été ton programme, ton build order de préparation ? Alors, pour le coup, j'ai vraiment complètement copié Nerd Show. Enfin, son build, tout. En gros, j'ai passé, je sais pas, depuis que j'étais au courant que je jouais Daishi, j'ai dû passer, je sais pas, 3 heures d'affilée juste après, genre, juste en matant des replays, des redifs, etc. Nice. Pour voir... En fait, le truc quand tu prépares un match, c'est que si tu veux copier le BO d'un joueur, faut connaître plus ou moins toutes les possibilités qui existent et pourquoi il a réagi en fonction de ce qu'il voit, en fait. Et c'est ça que j'ai essayé de faire. Et ensuite, il faut l'appliquer en game, sauf qu'en game, c'est beaucoup plus dur parce que t'as pas... Enfin, tout va plus vite, en fait. Et pour vraiment respecter les timings, c'est super dur. Ouais. Et après, du coup, j'ai joué avec Clem, Uzi Koti. Pendant 3 heures, juste avant le match, j'ai joué avec Kiwi, de nu blanche. Donc voilà, il y avait pas de terrain et lui, il s'est proposé pour jouer. Donc du coup, j'ai joué sur toutes les maps 3 ou 4 fois. Genre, du coup, voilà, c'est comme ça que je me suis plus ou moins préparé au match. Nice. Et plus le fait qu'il y avait l'objectif derrière de la pari games week, donc forcément, ça motive encore plus. Et puis la soirée dans ce petit bar qu'on connaît bien, du coup. Après, voilà, évidemment. Et alors, dernière question pour ma part. Après, si Tud a des questions, je laisserai faire. C'est bon. C'est surtout, du coup, t'as dit que tu étais train avec Clem et Uzi Koti. Ça va être notre prochain match de Top Dogs. Pour toi, qui est le favori ? Ah, mais je ne sais pas. Ah, il faut faire frire un copain, là, maintenant. Honnêtement, je ne sais pas. En termes de temps de jeu, je pense que Clem est supérieur. Mais après, Uzi Koti, on le voit que dans Top Dogs, en fait. Mais ce n'est pas pour autant qu'il a un niveau d'enfer. Donc, je pense que ça va être très serré. Je dirais 3-2 Uzi Koti. 3-2 Uzi Koti avec de l'hésitation. All right, nice. Du coup, plus de questions ? Non, c'est bon. Écoute, merci beaucoup Denver. On se retrouve sur le stand Twitch de la Paris Games Week pour les phases finales d'Underdogs. Bravo à toi. Ça marche. Merci beaucoup. N'hésite pas à nous lâcher la petite dédicace pour nous dire au revoir. À qui tu veux dire un mot avant de partir ? Petite dédicace à tous ceux qui me suivent. N'hésitez pas à venir à la Paris Games Week me parler. Il n'y aura aucun problème. Clem, merci à tous ceux, notamment Clem, Uzi Koti, Kiwi aussi, qui m'ont aidé à m'entraîner pour ce match. Et voilà, big up à vous aussi. Et bien sûr, big up à Romandie Gaming et ses sponsors ? Bien sûr. Bien sûr, évidemment. Des bisous à Isto si ils regardent. Et du coup, merci à toi Denver. Nous, on va enchaîner sur un petit break et on vous retrouvera juste après pour Uzi Koti contre Clem. Denver a pronostiqué 3-2 en la faveur de Uzi Koti. Uzi Koti. Il est encore là, lui. À tout de suite. On vous dit à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada